Salut, c'est Sarah. Donc, mes années lycée et fac ont pris fin. Maintenant, je me lançais dans la vie active, en essayant d'obtenir mon premier boulot en tant que créatrice de sculptures en plâtre. Aujourd'hui était un jour excitant, mais épuisant pour moi, car j'ai eu un rendez-vous avec une célèbre entreprise de mode. Ils étaient visiblement impressionnés par mon portfolio, et pensaient que j'étais la recrue idéale, donc j'ai voulu en savoir plus, et savoir comment une plasticienne de plâtre comme moi pourrait correspondre. Premièrement, waouh, le bâtiment était immense. L'entrée était agencée avec des meubles contemporains et des œuvres d'art abstrait. Je me suis assise sur un fauteuil pour patienter. Je regardais toutes les personnes stylées avec leurs vêtements à la mode et leurs coupes de cheveux déjantées. Je me sentais un peu comme une intrue dans la robe que j'avais achetée en solde. Mais j'essayais de me dire que j'étais là pour mon talent, et non pour porter des vêtements onéreux. Après quelques minutes, une belle femme s'est approchée pour me dire que le directeur allait me recevoir dans la salle de conférence. En la suivant, mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à croire que j'avais l'opportunité de travailler pour une si grande entreprise. Pour une fille qui venait tout juste d'être diplômée, c'était vraiment dingue. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, mon humeur a changé. Vous n'allez pas croire qui était assis dans la salle. Noah et Claire, mes anciens camarades. Donc quoi ? Noah était directeur maintenant ? Et c'était lui qui voulait m'embaucher ? C'était peut-être encore une blague de mauvais goût ? Je pensais que les drames du lycée étaient derrière moi. Mais maintenant, j'étais nez à nez avec deux personnes qui m'avaient poignardée dans le dos. Noah s'est levée et a dit « Salut Sarah, c'est sympa de te revoir. On a un... c'est une blague ? Est-ce que vous essayez de vous foutre de moi encore ? Pour info, je ne suis plus cette fille-là, alors n'y pensez même pas ! » Dis-je avec colère. Noah semblait confus. « Ce n'est pas une blague, Sarah. Ni à l'école d'ailleurs. Tu es là parce qu'on sait que tu as du talent. » Ils mentaient. Je leur avais fait confiance autrefois, mais plus maintenant. Je tournais les talons et m'apprêtais à sortir. Quand Claire s'est levée en disant « Je crois qu'elle parle de moi. Elle m'en veut car j'ai utilisé son histoire pour ma collection sans lui en parler. » Donc Claire se souvenait avoir utilisé mon histoire comme si c'était une blague pour faire augmenter la valeur de sa collection. Claire continua. « Sarah, écoute s'il te plaît. Je suis désolée d'avoir utilisé tes photos pour mon projet sans te le demander. J'étais tellement happée par le projet que je n'ai pas remarqué les sentiments des gens autour de moi. Je me suis retournée et j'ai répondu « Eh bien, se moquer des autres n'est pas vraiment de l'art, tu ne crois pas ? » Elle a secoué la tête en disant « Non, ce n'était pas du tout mon objectif. Ton histoire était inspirante. Et je voulais juste que tout le monde la connaisse. Mais je comprends maintenant. C'était mal. Pardonne-moi s'il te plaît. » Ça m'énervait vraiment. Alors j'ai répondu « Tu penses que de simples excuses vont suffire ? » Tu m'as humiliée. Claire s'est approchée de moi, m'a pris la main en disant « Je sais. Crois-moi, je l'ai regrettée pendant des années. Et encore aujourd'hui. » Je l'ai regardée droit dans les yeux en disant « Tu m'as vraiment fait mal ce jour-là, tu sais. » Claire répondit « Je sais. Laisse-moi une chance de me rattraper s'il te plaît. » Ok. Donc elle était peut-être désolée. Enfin, elle avait l'air sincère. En plus, on n'était plus à l'école. Il était temps que j'entende ce qu'elle avait à dire. Donc je lui ai souri en disant « D'accord. » Elle paraissait très soulagée, puis elle m'a enlacée. J'ai remarqué que Noah souriait aussi, donc j'ai dit « Ne crois pas que j'ai oublié cette histoire de costume de Wonder Woman. » Au début, il paraissait surpris. Puis il m'a dit « Attends, Sarah, ce n'était pas moi. » Je t'ai pas donné le costume. « Ah bon ? C'était pas toi ? » Noah fit le nom de la tête avant de dire « Bien sûr que non. » « Pourquoi est-ce que je t'aurais fait ça ? » « On est dans le même bateau, tu te souviens ? » Oh mon Dieu ! J'y croyais pas. Pendant tout ce temps, ce n'était pas lui. Je l'avais mal jugé et le sentiment de trahison m'avait hanté pendant des années. Mais tout était la faute d'Ashley. « Donc maintenant que tu es au clair, on parle du projet ? » demanda-t-il. J'acquiesçais en rougissant. Ils ont commencé à me parler du projet et waouh, ça avait l'air génial. J'étais estomaquée. Excite les mannequins maigres de tous les défilés de mode. Car ils voulaient que je crée des statues en plâtre qui montreraient le charme du corps humain. Chaque statue aurait une forme unique. La soie était le matériau choisi pour la collection de Claire. Elle travaillerait avec moi pour créer les costumes que les statues porteraient. Ils m'ont proposé le boulot et j'ai dit oui. C'était un véritable défi pour moi. Mais j'avais hâte de commencer. Claire et moi, nous sommes lancés dans le projet. Et très vite, on a recommencé à devenir proches en déjeunant ensemble parfois et en prenant des cafés après le boulot. Je dois avouer que c'était agréable de l'avoir à mes côtés. J'imagine qu'elle me manquait plus que ce que je pensais. À ma surprise, Noah était aussi assez sympa. C'était peut-être la société de sa famille, mais il était un bon patron. Quand Claire et moi n'étions pas d'accord, Noah intervenait avec une meilleure solution. Il avait toujours des idées folles que Claire et moi n'aurions jamais trouvées. Un jour, on a tous les trois fini le boulot plus tard que prévu. Donc je me suis portée volontaire pour aller chercher à manger au coin de la rue. En marchant, j'ai entendu Noah qui criait mon nom. Il voulait en fait m'accompagner. Puis quand il m'a vu trembler, il a enlevé son blouson pour le mettre sur mes épaules. Mon cœur battait la chamade et je sentais sa chaleur m'envelopper. J'avais oublié à quel point il pouvait être adorable. Oh oh, est-ce que je craquais de nouveau pour lui ? Mais ensuite, quelques jours plus tard, quelque chose s'est passé. On déjeunait tous les trois quand soudainement le téléphone de Noah, qui était posé sur la table, a sonné. Je voyais sur l'écran que c'était Ashley. Noah a pris le téléphone. Oh, salut Ashley. Ouais, d'accord. J'arrive dans une minute. Puis il a raccroché en disant, « Désolée les filles, je dois y aller. À demain. Salut. » Puis il est sorti en vitesse. Je me suis immédiatement tourné vers Claire pour lui demander, « C'est cette Ashley qui a appelé ? » Claire fit oui de la tête. « Ouais, ma belle, la seule et l'unique. C'est vraiment dommage qu'un mec bien comme Noah épouse une personne ignoble comme Ashley. » Attends, quoi ? Est-ce que Claire vient de parler de mariage ? J'ai essayé de garder un ton calme en lui demandant, « Ils vont se marier ? » Quand ? Claire a répondu, « Allô, t'as-nous un truc comme ça. » Je suis pas sûre. Noah n'en parle pas beaucoup. Il est toujours mutique quand on parle de ça. Oh, super. J'étais de nouveau amoureuse de lui et le perdais à nouveau à cause d'Ashley. Encore une fois, j'étais déçue. Mais au moins maintenant, je savais quoi faire. À partir de maintenant, je garderai mes sentiments pour moi et me focaliserai sur le travail. Il était hors de question que je sois à nouveau l'ennemi d'Ashley. Après beaucoup de durs travails et d'efforts, on a réussi à finir le projet à temps. L'expo fut un énorme succès. Les tenues incroyables de Claire et mes sculptures sublimes étaient parfaites ensemble. On formait une bonne équipe au final. Les costumes de Claire se sont tous vendus et elle a reçu beaucoup de commandes. Quant à moi, les statues se sont bien vendues aux enchères, plus que ce que je pensais. Pour nous féliciter, Noah a organisé une fête d'équipe dans un bar chic en ville. Ça faisait du bien de me détendre pour une fois, car j'avais travaillé très dur ces derniers temps. On a passé un super moment. On était rassemblés autour d'une table et on se taquinait. On faisait des blagues et on s'amusait. J'aurais dû restreindre la quantité de cocktails, car je fus vite bourrée. Après un moment, Noah s'est assis à côté de moi et m'a dit « Donc, à part le fait que tu sois une sculptrice talentueuse, tu as d'autres passions ? » J'ai répondu « Bien sûr, j'aime ma... ma... je sais pas... » dit Jean riant. Il a continué en demandant « Et pour la nourriture ? Ton plat préféré. » « Et les animaux ? Tu aimes les animaux ? » Je rigolais en répondant « Oh wow ! C'est un interrogatoire ou quoi ? » « Pourquoi toutes ces questions personnelles ? » Noah a souri en disant « Je veux te connaître davantage. » « Ça me rend curieux. » Je sentais mon visage rougir. Que voulait-il dire ? Peut-être avait-il aussi des sentiments pour moi ? Mais je chassais ces pensées ridicules de mon esprit. Il était fiancé à Ashley, donc il était juste sympa avec moi. Noah me fixait de manière étrange. Ça me rendait perplexe. Je savais pas quoi dire ou faire, alors je me suis levée en disant « Je... je dois aller aux toilettes. » Mais j'imagine que j'avais trop bu car j'ai failli tomber. Noah m'a pris la main et voulait absolument m'aider. Sa main était chaleureuse. Je savais qu'il fallait que je retire la mienne, mais n'y parvenais pas. Honnêtement, je voulais juste tomber dans ses bras. C'était peut-être un effet de l'alcool. Le lendemain, je me suis réveillée. Euh... quoi ? C'était pas ma chambre. J'étais dans une chambre luxueuse et moderne. Le genre qu'on voit dans les hôtels 5 étoiles. Oh mon Dieu ! Où étais-je ? Je regardais mon corps et... Ouf ! J'avais encore mes vêtements. Donc il s'était rien passé, hein ? Je pris une grande inspiration pour me calmer. Puis j'ai pris mon sac qui était sur une chaise. Et je suis sortie en douce de la chambre. Mon Dieu, cet appartement était immense. Mais où était la porte ? Pendant que j'essayais de trouver une sortie, je suis tombée sur Noah, qui venait de sortir de la salle de bain. Pourquoi ? Pourquoi tu es là ? Marmonais-je. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une grande photo de lui et sa famille. Oh super ! J'avais passé la nuit chez lui. Qui a mis ses livres sur l'étagère du haut ? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard ? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires ? Je reviens pas ! Anna ! Le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps ? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que le dîner est toujours à 6h. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère. C'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle. Mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de roqueuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman roqueuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge. Rose est une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent ? Je pensais qu'il ne durerait pas. Mais un an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses. Le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier ? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant, elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je m'en sta. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêtée. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les. On aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça ne fait pas des fêtes de fast-food. Hé, Anna ! Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine t'es-tu ? » Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. Bon sang ! Ses amies étaient affreuses. Comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé ! Ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces deux dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai ? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Oh waouh ! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense ? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je ne regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment... intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcil. Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages ? Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. Maman, que fais-tu ici ? Je t'ai appelée une douzaine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. Ma mère a froncé les sourcils et a demandé. On va toujours faire du shopping demain ? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. Oh, vous allez faire du shopping ? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous ? À ce moment-là, j'ai pensé, quelle bonne idée. Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels ? Le lendemain après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu ! Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Rose Badder-Gersbourg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes. Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors, j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passés devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « Ça te donnerait l'air rebelle ». Pfff. Maman était toujours aussi stricte. « C'est absurde ! » Rose a reniflé. « Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. » Puis, elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur. » Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. « J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu ! » Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. « Oh, merci mon Dieu ! As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? » Euh, ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. « Quoi ? » Oh oh, peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée. Parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Hum, il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas. Pierre, il était un étudiant d'échange à mon école. Donc, il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait. Parce que je serai seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu deux femmes qui marchaient et se pousser l'une l'autre. Mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ? Maman a ricané. Eh bien, Rose ici présente a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible ? Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu. À cause de tes ronflements de bulldozers. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme deux combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit ! Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre donc je vous verrai toutes les deux plus tard. Elles étaient sur le point de refuser mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous deux devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22 heures au plus tard. Oui, oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai saluées et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vues se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors, je suis allée vers elles et j'ai demandé. Alors, comment était ce dîner ? Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès ! Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques, Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial ! Tout se passait bien au début, mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ? Quoi ? C'est absurde ! Je faisais qu'éviter la branche. Oh, c'est ça ! Je te crois, là ! T'es en train de dire que je mens ? Euh, bon, les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? C'est là que j'ai découvert qu'elles faisaient semblant d'être amies pour que je n'organise plus de dîner pour elles. Oh, mon Dieu ! Incroyable ! Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droite. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial ! Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis, j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok, Anna, ne panique pas. Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non ! Il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de Maman. Oh ! Génial ! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez ! Soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème. Ton plan était vraiment fou mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont intradées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi, j'ai paniqué quand je t'ai pas vue à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi ? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire ? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. Salut, c'est Olivia. De l'extérieur, ma vie semble parfaite. Ma famille est riche, je suis belle et brillante. Même mon travail est chic. Mais de l'intérieur, j'ai un défaut de caractère. Je suis colérique, ce qui a failli me faire tout perdre. J'ai toujours été la petite princesse de mon père. Ce qui signifie que j'obtiens tout ce que je veux. Comme de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture et des vacances exotiques. C'est pourquoi les autres filles ont toujours été jalouses de moi. Mais Elise était différente. Elle a réalisé que je valais bien plus que des vêtements de marque et des beaux cheveux brillants. La famille d'Elise vivait près d'ici. Mon père était ami avec le sien, qui est décédé quand elle était petite. Mais comme mon père est un type bien, il a continué à les soutenir. Il a payé les études d'Elise, alors nous étions dans la même école. C'était la seule amie qui pouvait supporter mon tempérament colérique. Je sais, ce n'était pas gentil. Mais c'était difficile de faire face à la jalousie des filles de ma classe moyenne à mon égard, ce qui a donné lieu à quelques incidents. Une fois, alors que je n'étais qu'une élève de primaire, une fille a osé mettre ma chemise après le sport. Elle a dit que c'était un accident. Oui, c'est ça. Je lui ai crié dessus en disant qu'elle avait étiré et que maintenant, elle m'en devait une nouvelle. Élise a essayé de calmer la situation, mais elle s'est retrouvée au milieu de la dispute, littéralement, car cette fille et moi, on se lançait des insultes à travers Élise. Une autre fois, des enfants se sont assis à ma place à la cantine. Et lorsque je leur ai demandé de bouger, ils ont refusé. J'étais furieuse alors j'ai versé ma crème anglaise sur eux. Voyant que les enfants étaient sur le point de devenir fous, Élise leur a passé une serviette, s'est empressée de s'excuser et m'a fait sortir de là avant que je ne les recouvre d'une autre partie de mon repas. Elle comprenait à quel point je m'énervais sur certaines choses, mais elle ne s'est jamais énervée contre moi à ce sujet. C'est pourquoi notre amitié a perduré jusqu'à l'âge adulte. C'est parfait d'avoir une amie comme Élise pour grandir, mais ce qui a rendu ma vie encore plus parfaite, c'est l'arrivée de notre jeune voisin. Oui, une nouvelle famille venait d'emménager et ma mère m'a dit qu'un joli garçon de mon âge allait à la rencontre des voisins. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Élise debout sous mon Porsche en train de parler à un gars super mignon. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai bondi vers eux. Salut Élise ! Je lui ai souri, puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit salut, on ne s'est certainement pas rencontré avant, parce qu'il n'y a aucune chance que je t'oublie. Il a souri en retour et s'est présenté comme Samuel et a dit qu'il vivait dans ce quartier. Je me suis assise sur le canapé dans la maison d'Élise et j'ai fait des recherches sur Samuel et j'ai découvert qu'il était un influenceur assez célèbre. Son père est parti avec une autre femme et il a fondé une nouvelle famille. Alors Samuel vivait avec sa mère et sa grand-mère et le meilleur de tout, c'est qu'il était célibataire. J'ai agrippé le bras d'Élise et insisté pour qu'elle m'aide à faire de Samuel, mon petite amie. Elle avait l'air un peu mal à l'aise au début, puis elle a accepté à contre-cœur de m'aider. J'ai persuadé Élise de prétendre qu'elle avait perdu son téléphone. Puis je suis allée chez Samuel et je l'ai supplié de venir nous aider à le chercher. Il a passé toute l'après-midi à essayer de nous aider à le chercher pour finalement l'entendre sonner dans ma poche. Oups ! Puis, une fois, eh bien, cette fois, ça n'était pas planifié. Mais j'ai réussi à coincer un de mes nouveaux talons dans une plaque d'égout. J'étais là à hurler quand Samuel est passé devant moi et m'a dit d'enlever ma chaussure. J'ai refusé. Avaient-ils la moindre idée de leur prix ? Il s'est contenté de rire et m'a dit de m'appuyer sur lui pendant qu'il retirait soigneusement ma chaussure. Quel cœur ne fondrait pas pour ce gentil garçon ? Après cela, nous avons commencé à parler davantage puis nous avons bardardé tous les jours. Il avait le sens de l'humour et était très gentil avec moi. C'était tellement merveilleux de savoir qu'il a été impressionné par mon côté mignon cachant le téléphone d'Elise dans ma poche pour trouver une chance de se faire des amis. Comme c'est embarrassant ! Mais on dirait que ça lui a plu car au bout de deux mois, il m'a demandé de sortir avec lui et nous sommes rapidement devenus un couple officiel. J'ai adoré être entourée de sa famille car sa mère et sa grand-mère étaient si douces et gentilles. Puis mon père a dit qu'il avait besoin de moi pour un voyage d'affaires de trois mois à San Diego. Je ne voulais pas quitter Samuel pour si longtemps mais je ne pouvais rien y faire. Oh ! Être un adulte ça craint parfois. Je devais juste faire mes valises et prendre le vol pour San Diego et finir le travail aussi vite que possible. Je ne me doutais pas que des choses terribles pouvaient arriver dans les trois mois à venir. Un soir, ma mère m'a appelée. Elle était furieuse au début et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Finalement, elle s'est assez calmée pour que je puisse comprendre ses mots. Olivia, j'ai trouvé le test ADN caché dans un des classeurs de ton père. Élise est sa fille biologique. Tout ce temps, il nous a menti. Je ne peux pas supporter ça. Je demande le divorce et je ne serai heureuse que lorsqu'il n'aura plus rien. Quoi ? Élise était ma soeur ? Non. Ce n'était pas possible. J'ai appelé Élise pour savoir ce qu'il en était. Dès qu'elle a décroché, je lui ai crié. Ton père est mon père ? Comment as-tu pu garder ça secret ? Tu es une ordure. Et ta mère aussi. Vous êtes toutes les deux d'ignobles et d'affreuses chercheuses d'or. Et je vous déteste toutes les deux. Élise a bafouillé. Quoi ? Hein ? Je ne comprends pas. Tu m'as entendu. Tu es une ordure et ta mère aussi. Elle n'est rien qu'une garce obsédée par l'argent et menteuse. Et je la déteste. En pleurant, Élise a répondu Ne parle pas de ma mère comme ça. Ça m'a mis encore plus en colère. Alors j'ai crié. Je vais dire ce que je veux. Je te déteste et je la déteste. J'espère que vous tomberez toutes les deux dans un gouffre et que vous n'en sortirez jamais. Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan. À qui parles-tu ? Et pourquoi est-il su contrarié ? Je connaissais cette voix. C'était celle de Samuel. Pourquoi était-il avec Élise ? J'étais sur le point de lui crier et de rester loin de mon petit ami mais elle a raccroché. J'ai immédiatement essayé d'appeler Samuel mais il n'a pas répondu. J'étais tellement en colère que j'ai crié. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à briser des verres sur le sol et à balayer des objets des armoires. Le lendemain, Samuel m'a appelée. Je pensais qu'il essayait de s'en sortir après ce qu'il a fait. Alors j'ai répondu en disant « Oh ! Salut Samuel ! C'est sympa d'avoir enfin des nouvelles de toi ! » Il a répondu « Salut Olivia ! Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital et je ne peux pas payer les factures médicales. Je déteste demander mais s'il te plaît, puis-je t'emprunter de l'argent ? » Furieuse, j'ai crié. « Pour qui tu te prends ? Tu m'as fait un sale coup derrière mon dos et maintenant tu as le culot de me demander de l'aide ? » « Ce n'est pas mes affaires, mec ! » Il s'est eu, puis il a raccroché. Au début, j'étais furieuse. Comment osait-il me faire ça ? Mais une fois que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je veux dire, j'aurais pu lui donner une chance de s'expliquer. Alors j'ai essayé de le rappeler, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Élise et de ma voix la plus calme, je lui ai demandé de me dire ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que mon père était aussi son vrai père et que c'était beaucoup pour elle. Puis elle a dit qu'elle n'était passée chez Samuel que la nuit dernière parce que sa grand-mère avait de la fièvre et qu'elle essayait de l'aider, mais que sa fièvre s'était aggravée et qu'elle avait été hospitalisée. Je me suis sentie assez mal à propos de tout ça. Alors j'ai essayé de rappeler Samuel pour démêler cette situation, mais il avait bloqué mon numéro. Je lui ai transféré de l'argent pour les dépenses de sa grand-mère, mais il me l'a renvoyée directement. Ouf ! C'était si dur d'être si loin de Samuel et de ne pas pouvoir aller clarifier les choses avec lui. Il me manquait et ça me rendait dingue. À cause de ça, je me suis confiée à Élise et elle m'a tenue informée de l'état de la grand-mère de Samuel qui apparemment n'allait pas bien du tout. Puis, un jour, elle a eu une idée pour m'aider. Elle m'a dit d'envoyer de l'argent sur son compte et qu'elle le donnerait à Samuel en lui disant que ça venait d'elle. Ensuite, quand sa grand-mère irait mieux, elle dirait à Samuel la vérité sur l'origine de l'argent et il réaliserait sûrement à quel point je tenais à lui et me pardonnerait. Je pensais que c'était une super idée alors j'ai envoyé l'argent à Élise. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle est devenue super silencieuse puis a arrêté de me parler complètement. Puis, deux mois plus tard, par les médias sociaux, j'ai découvert que Samuel se mariait avec Élise. Quoi ? Après avoir hurlé comme une folle, je me suis suffisamment calmée pour réserver un vol de retour. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de Samuel et j'ai frappé à sa porte. Il a répondu et en me voyant, il m'a claqué la porte au nez. Je n'allais pas partir avant qu'il me parle alors je me suis assise sur le pas de sa porte. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à pleuvoir qu'il a fini par ouvrir la porte et m'a dit d'un ton rude. Ok, tu as deux minutes. Ensuite, je veux que tu quittes ma propriété pour de bon. Écoute, je sais que tu es en colère et je suis désolée mais pourquoi tu m'ignores ? J'ai essayé de me racheter pour ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé l'argent. Je sais, je l'ai renvoyé directement. Tu te souviens ? Il a grogné. Pas cet argent, celui qu'Élise t'a donné en te disant qu'il venait d'elle. Quoi ? Pas de toi ? Tu es jalouse. Tu as découvert que je l'épousais et tu es là pour ruiner nos vies. Non, non, je ne le suis pas. S'il te plaît, c'était moi. Je voulais t'aider. Je l'ai supplié mais il n'a rien voulu savoir puis a claqué la porte. Encore une fois. Je suis restée là, confuse alors que ces mots me revenaient. Élise avait menti à Samuel à propos de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait ça ? Furieuse, je me suis précipitée chez elle et j'allais appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Élise sortir avec la mère de Samuel. J'ai sauté hors de vue et j'ai écouté. La mère de Samuel l'a remerciée pour son aide. Elle lui disait qu'elle avait hâte qu'elle devienne sa belle-fille. Quoi ? Dès que sa mère est partie, je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Élise. Tu es une menteuse. Élise était surprise de me voir mais elle a haussé les épaules et elle a dit peu importe. Puis elle s'est dirigée vers sa porte. « C'est mon homme maintenant, pas le tien ! » Elle a ajouté en se retournant vers moi. « Très tresse ! » lui ai-je crié en fonçant vers elle. On s'est battus et il y a eu beaucoup d'arrachasses de cheveux. Finalement, Élise a réussi à passer sa porte d'entrée et à m'enfermer dehors. Elle m'a souri à travers la fenêtre alors je lui ai crié « Élise, attends, tu ne t'en sortiras pas comme ça ! » Quelques jours ont passé et le jour de leur mariage est arrivé. C'était dans un super golf resort chic. J'ai essayé de me faufiler par l'entrée mais deux gardes m'ont arrêtée. Élise avait dû les avertir à l'avance. J'ai donc dû trouver un autre moyen pour entrer. Ce qui impliquait de passer par un petit trou dans la haie. Une robe moulante n'était pas mon meilleur choix. J'avais des brindilles dans les cheveux et des taches d'air partout sur moi. Malgré tout, essoufflée, je me suis présentée dans l'allée et j'ai brandi les preuves des relevés bancaires et des messages entre moi et Élise au visage de Samuel. Et j'ai crié. Regarde, c'est la seule preuve dont tu as besoin pour démontrer que j'ai envoyé l'argent à Élise pour aider ta grand-mère et que c'est une sale menteuse. Samuel avait l'air choqué mais il a pris la preuve. Non, elle en vente tout. Élise a écarquillé les yeux en essayant d'arracher la preuve des mains de Samuel. Voyant sa réaction, il a lu à retirer et à regarder. Et son visage s'est assombri lorsqu'il a découvert la vérité. Comment as-tu pu me mentir à ce sujet ? Il l'a fixé. Tu m'as dit qu'Olivia avait coupé tout contact avec toi. Élise, les yeux pleins de larmes, m'a regardé et m'a dit tu as tout, les beaux vêtements, le style de vie somptueux et pourtant tu agis comme un enfant mal élevé. J'en avais assez de me cacher dans ton ombre et de te défendre pour tous tes accès de gaminerie. J'ai aimé Samuel dès le début mais non, il fallait que tu l'aies. Samuel lui a dit en serrant les dents c'est terminé Élise, je ne veux plus jamais te voir. Après cela, elle s'est précipitée dans l'allée dans une frénésie de tissus blancs et de larmes. Bon sang, c'est ce qui s'appelle partir en grande pompe. C'était il y a trois mois et beaucoup de choses ont changé depuis. Mon père a finalement réussi à persuader maman de lui pardonner, bien qu'il ait dû lui acheter une nouvelle voiture et l'emmener pour des vacances sur une île pendant un mois. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus jamais voir Élise ou sa mère. Alors papa s'est arrangé pour qu'il déménage dans une autre ville. Ça m'arrangeait car je ne voulais plus jamais revoir Élise non plus. Je sais que j'ai un sale caractère et que je réagis parfois de façon excessive mais je croyais honnêtement que Élise était mon amie. Ça m'a fait mal de savoir qu'elle ne se soucie pas du tout de moi. Elle voulait juste ma vie. En ce qui concerne Samuel et moi, nous sommes à nouveau ensemble et il est hors de question que je le perde à nouveau à cause de mon tempérament. Tout cela aurait pu être évité si je n'avais pas laissé ma colère m'aveugler. J'aurais dû lui faire confiance dès le début et l'écouter. Maintenant, si je sens la colère envahir mes pensées, je vais d'abord arpenter la cour pour me calmer. J'ai peut-être l'air d'une folle mais ça marche à merveille. J'avais l'impression qu'on avait tapé ma tête avec une brique. Hein, pourquoi la pièce était-elle si lumineuse ? Et c'était quoi ces bips monotones ? Est-ce que c'était un... un hôpital ? J'ai utilisé toutes mes forces pour m'asseoir. Puis une infirmière est entrée dans la pièce. Je... Je... Pourquoi... Je suis ici ? J'ai bégayé confuse. Elle m'a souri et m'a répondu. Oh ! Vous êtes réveillée. Quel miracle ! Vous et votre bébé allez bien maintenant. Hein ? Mais de quoi parlait-elle ? Mon regard a dû tout dire car son sourire s'est effondré. Chérie, tu as eu un accident et tu as perdu beaucoup de sang. Tu es dans le coma depuis un mois et comme tu es enceinte, on avait peur que vous ne vous en sortiez pas tous les deux. Mais tout va bien maintenant. Quoi ? J'étais endormie pendant un mois ? Inquiète, je lui ai demandé. Mes parents... Où sont-ils ? Oh ! Ils se sont occupés alors ils nous ont demandé de prendre soin de toi m'a-t-elle dit en gonflant ses oreillers. Ah ! Ouais ! Ça semble correct parce que mes parents étaient toujours occupés. Ils détestaient perdre du temps. Surtout avec moi. J'ai posé ma main sur mon ventre gonflé et j'ai essayé de me souvenir de l'accident. Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'en souvenir ? En y réfléchissant, je ne me souvenais même pas qui était le père. Une douleur aiguë m'a frappé la tête. Je l'ai serré dans deux mains et je criais à l'infirmière. Pourquoi je ne me souviens de rien ? En voyant cela, l'infirmière s'est empêchée de trouver un médecin. Des tests ont été effectués et devinez quoi ? Il s'est avéré que je souffre d'une perte de mémoire temporaire. Les jours suivants, sur mon lit de malade, je n'avais rien d'autre à faire que de penser. Finalement, un de mes souvenirs m'est revenu. C'était moi et ma meilleure amie Célia. Il y avait de la musique de Noël et il nourrit Cagnon en préparant les biscuits recouverts de wasabi pour duper nos amis. Maintenant, c'est déjà l'été ? Ça voulait dire que j'étais déjà diplômée. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Célia, dans l'embrasure de la porte avec un énorme bouquet de tournesol. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ça m'a fait du bien de l'avoir. On s'est serré dans les bras une centaine de fois. Puis, incapable de contenir ma patience, je me suis empressée de poser la question. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout. Pourquoi j'ai eu un accident et qui est le père du bébé ? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Donc, si quelqu'un sait quelque chose, je me suis dit que ce serait elle. Non ? Mais à mon grand désarroi, elle a juste secoué la tête. Désolée Muriel, je ne sais rien de l'accident. Mais, le père, c'est probablement Lucas. J'ai bafouillé de surprises. Quoi ? Lucas comme le guide de Star Wars du coup de deux maths ? Donc, il s'avère que Lucas et moi sommes amoureux depuis un moment. Elle a aussi dit qu'elle avait été choquée au début quand une fille rebelle comme moi est tombée amoureuse d'un élève brillant comme lui. Lucas ? Vraiment ? Moi et Lucas ? Si c'est le cas, alors pourquoi il n'est pas venu me voir ? Voyant mon air abasourdi, Célia a continué. Écoute, je pense que tu devrais aller trouver Lucas et régler tout ça. Donc, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue chez Lucas. Il a répondu à la porte et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce que tu veux ? C'est terminé entre nous depuis des lustres. Puis, il m'a claqué la porte au nez. C'était déroutant et agaçant. C'est à cause de lui si je n'arrive pas à mettre mon pantalon préféré. Il doit se ressaisir. Je suis donc retournée chez lui le lendemain, persuadée que j'allais avoir des réponses. Mais sa mère a ouvert la porte et m'a dit qu'il était à l'université. Je suis allée en voiture et je l'ai vu traverser le campus. Furieuse, je me suis précipitée vers lui et lui a attrapé le bras. Lucas, si tu t'éloignes encore de moi, je te jure que je vais crier. Il avait l'air très mal à l'aise mais il n'a pas eu d'autre choix que de me suivre dans un café voisin. Au début, le silence était effrayant. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la chemise dégueulasse qu'il portait. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver à ce type ? Mais ensuite, il a pris la parole. Dis ce que tu as à dire, j'ai un devoir important à rendre demain. J'ai tapé du poing sur la table et j'ai crié. Je suis enceinte et c'est le tien. Quoi ? Impossible ! L'air choqué. Ah, donc tu penses que tu peux juste fuir tes responsabilités avec des mots comme ça ? Je... Tu... T'en es à combien de mois ? Eh bien Lucas, je suis enceinte de trois mois. Il a laissé échapper à un soupir de soulagement. Oh ! Maintenant c'est clair. On a rompu il y a quatre mois. C'est certainement pas le mien. Ça doit être celui de Frédéric. Frédéric ? C'est qui Frédéric ? J'étais sérieusement confuse. Est-ce qu'il avait inventé ce type juste pour s'en sortir ? Hum, ça me choque pas de ta part. Il m'a grogné dessus. Frédéric, c'est le motard avec qui tu m'as trompé. Après ça, il a englouti son verre et a grogné. Au revoir Muriel. Puis il est parti. Oh waouh ! C'était beaucoup à digérer. Ne sachant pas quoi faire, j'ai envoyé un message à Célia pour lui demander si elle était libre pour parler et son message de confirmation est arrivé dans la minute. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un homme partir sur son vélo. Alors dès qu'elle a répondu à la porte, je lui ai fait un clin d'œil. C'était qui ce type ? Ne me dis pas que c'est un nouveau petit ami ? Célia m'a regardée d'un regard penaud. Non, c'est juste une connaissance. Puis elle m'a rapidement tirée vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas ? Je veux tout savoir. Me laissant tomber sur le canapé, je soupirais et lui racontais ma rencontre pas très agréable avec mon ex. Waouh ! C'est vraiment un con. Célia, tu crois que je dois aller voir ce Frédéric ? Peut-être que c'est lui le père. Non ! Elle m'a interrompu. Je veux dire, tu connais à peine ce gars. J'ai levé un sourcil. Tu le connais ? Célia est restée figée. Ok, c'est bizarre. Cachait-elle quelque chose ? J'étais sur le point de la presser pour plus d'informations quand soudain, on a attendu la porte s'ouvrir. Oups ! J'ai oublié mon téléphone. Un mec mignon vêtu en cuir est entré. Est-ce que c'était le gars que je venais devoir partir ? Puis il m'a jeté un regard perplexe. Muriel ? Pourquoi tu n'es pas en Italie ? Je devais lui lancer un drôle de regard parce qu'il s'est frotté la tête. Puis il a continué. Comment t'as pu partir sans dire un mot ? Je suis désolée. Vous me connaissez ? Il avait l'air perplexe. Hein ? Et qu'est-ce que tu dis ? C'est moi ! Frédéric ? Je me suis figée et mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. Frédéric ? T'es Frédéric, le père de mon bébé ? Frédéric m'a lancé un regard noir. Quel bébé ? De quoi tu parles ? Rien de tout ça n'avait de sens pour moi non plus. Alors j'ai juste lâché. Tu sais, il y a eu un accident et je souffre maintenant de perte de mémoire. Je me souviens de rien. Enfin, de tout ce qui s'est passé après Noël dernier. Et oui, je suis enceinte. Dès que j'ai fini de parler, Frédéric s'est retourné pour regarder Célia qui se rongeait nerveusement les ongles. Célia, pourquoi t'as dit que Muriel étudiait en Italie ? Elle a plaidé. Frédéric, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois pris dans son engrenage. Tu mérites nue que ça. Quel ? Quoi ? Donc Célia m'avait menti depuis le début alors qu'elle savait en fait qui était le père. Oh mon Dieu, quel genre d'ami fait ça ? J'étais sur le point de lui crier dessus quand Frédéric a dit. De toute façon, Muriel, je suis désolée mais le bébé ne peut pas être le mien parce que nous sommes seulement embrassés et rien de plus. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipitée dehors. J'avais besoin d'être seule pour digérer tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ma mémoire m'avait fait défaut. Mes parents s'en fichaient, ma meilleure amie m'avait trahi et maintenant je n'avais aucun souvenir de qui était le père de mon bébé. Oh, quel chaos tragique ! Je suis arrivée chez moi de la pire humeur qui soit mais mes parents étaient encore trop occupés sur leurs ordinateurs portables pour le remarquer. D'un temps froid, maman a juste dit « Tu as trouvé qui est le père ? » J'ai silencieusement secoué la tête. Papa a ronflé. « Oh mon Dieu, t'es un tonneau vide ou quoi ? Tu t'es mise dans le pétrin alors, balle résout de toi-même. » Or, pourquoi ils ont parlé comme s'ils voulaient m'aider ? J'ai toujours résolu mes problèmes par moi-même. Frustrée, je suis partie en trompe vers ma chambre. J'étais assise près de la fenêtre, regardant dans le vide, quand mon téléphone a sonné. C'était Célia. La seule pensée d'elle m'a rendue folle au point que j'ai jeté le téléphone sur le sol sans même vérifier son message. Puis, il y a eu un autre bip et je me suis penchée pour le ramasser quand soudain, j'ai vu quelque chose sous mon lit. C'était un briquet avec le nom de Sam gravé dessus. Attendez, Sam, Sam dit quelque chose. Oh, je me souviens maintenant. Lucas a rompu avec moi il y a quatre mois. Mais pas à cause de Frédéric, non. C'était parce qu'il allait entrer dans une université prestigieuse et il pensait que mon attitude insouciante le gênerait. Alors, profitant de ma nouvelle vie de célibataire, je suis allée à Key West Island et j'ai fait la fête pendant quelques jours. Et c'est là que j'ai rencontré Sam dans un bar. Donc c'était lui le père. Mais maintenant quoi ? Je veux dire, j'avais aucun moyen de le contacter mais même si je pouvais le trouver, alors quoi ? Je ne l'aimais pas, je ne le connaissais même pas et je ne voulais pas m'attacher à lui juste pour le bébé. Et quand je suis revenue en ville, je me suis rapprochée de Frédéric. Seulement, Célia n'a pas aimé ça. Alors, elle m'a confrontée à l'école et a insisté sur le fait que j'avais volé son homme. J'ai roulé des yeux et je lui ai dit « T'es ridicule, Frédéric ne t'aime pas, il m'aime moi. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de m'enfermer presser contre mon dos. Puis j'ai glissé et je suis tombée dans les escaliers. Et vous connaissez la suite ? Célia était bel et bien un monstre sans cœur. Sa rage jalouse aurait pu nous tuer, moi et mon bébé. J'ai tapoté mon ventre. Dieu merci, on va bien tous les deux. J'avais juste besoin de savoir ce que j'allais faire maintenant. Donc, après de nombreux jours de réflexion, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je veux être une mère célibataire. Hé, je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune chance que je sois aussi mauvaise que mes parents. C'est pourquoi je suis ici pour chercher des livres sur l'éducation des enfants. Oh, pourquoi ils mettent toujours ces livres si haut ? C'est tellement inconsidéré. Juste au bon moment, quelqu'un est venu à mon secours, m'a attrapé le livre que je voulais et me l'a passé. J'étais sur le point de remercier ce Samaritain au grand cœur quand... Attendez, Frédéric ? J'ai posé le livre et je me suis précipité hors de là sans dire un mot. Il a crié après moi mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas être entraînée dans ce drame entre Frédéric et Célia. Après avoir survécu à un coma, c'était assez. Le lendemain, j'étais en train de parcourir un site de nom de bébé quand maman a crié qu'il y avait quelqu'un à la porte qui me demandait. Je suis descendue et j'ai vu Frédéric debout avec des sacs lourds dans les deux mains. Il m'a donné un regard timide et a dit « C'est pour toi et le bébé. » Ça m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, je me sentais si mal pour lui. Voyant ma réaction, il a continué. J'aurais dû te dire ce que je ressentais dès le début et les choses auraient été différentes. Je t'aime bien. Je veux dire, je t'aime vraiment bien. Je t'aime Muriel et je veux élever ce bébé avec toi. Je ne pouvais pas croire que Frédéric m'aimait encore. Même si je porte le bébé d'un autre homme, il est prêt à accueillir ce bébé de tout son cœur. « Dans ce cas, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. » Je lui souris en tenant la porte ouverte. « D'accord. » Parfois, la vie nous réserve des surprises incroyables, mais elles rendent les choses plus intéressantes. Je suis sûre que vous ne serez pas choqués d'apprendre que je ne parle plus à Célia ou à Lucas. Pfff, ces losers ne me méritent pas. Quant à Frédéric, on vit maintenant ensemble et nous avons hâte que le bébé arrive. Mais pas de chance pour Frédéric parce qu'il est hors de question qu'on l'appelle Frédéric Junior. Bonjour, je m'appelle Addison, mais tous mes amis m'appellent Adi. Je suis juste une fille ordinaire qui n'a pas de talent particulier. Mais il y a une chose dont je suis fière, c'est... Oh ! Pourquoi ne pas regarder la vidéo pour voir ce que c'est ? Voici ma grande sœur, Olivia. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? C'est aussi une chanteuse incroyable et elle est douée pour l'art. Elle peut dessiner à peu près tout. Je veux dire, je ne sais pas comment mes parents ont pu avoir une fille aussi parfaite qu'elle puis avoir moi. Mais ça ne me dérange pas. Olivia n'arrêtait pas de gagner des trophées et des médailles tandis que je me contentais de la glace et des snacks que mes parents me donnaient pour avoir eu un B à mon examen de maths. Et Adi, mon bébé, devine qui a des nouveaux vêtements tendance. Oh, maman, papa, je n'aime pas ces choses. Pourquoi vous en achetez autant ? C'est un tel gaspillage d'argent. Cependant, le regard désespéré de maman m'a fait céder. Alors, j'ai attrapé à contre-cœur un article au hasard et je suis allée l'essayer. Oh ! C'est un crop top ! Je me suis regardée dans le miroir. Ok, l'expression ébahie sur le visage de mes parents révélait clairement ce qu'il pensait. J'avais l'air ridicule. Vous voyez, je vous l'avais déjà dit. Je suis bien trop petite pour porter des hauts comme ça. À ce moment-là, Olivia est passée. J'ai immédiatement couru vers elle. Je pense que tu devrais porter ce haut. Il fera ressortir ta silhouette. Tu seras si mignonne avec ça. Maman a secoué la tête. Non. Si Olivia porte ça, tout le monde verra son nombril. Euh... N'était-ce pas le but des crop tops ? Puis papa est intervenu. Quoi qu'il en soit, Liv, où vas-tu si vite ? Ce n'est pas encore ce club de mannequins absurde, n'est-ce pas ? En parlant de club, est-ce que le club de danse de l'école recrute encore ? Tu devrais t'y inscrire, tu seras accepté à coup sûr. Ma sœur a roulé des yeux et est partie en claquant la porte derrière elle. J'aime ma sœur, mais elle semble me trouver agaçante. Elle était comme la reine des glaces et me mettait toujours à l'écart. Elle ne me permet jamais d'emprunter ses vêtements ou de toucher à ses affaires et si j'essaye d'entrer dans sa chambre, elle pète des câbles. Ce n'est pas qu'elle soit méchante ou quoi, mais elle a tendance à faire comme si je n'existais pas. Ah... C'est bon, je veux dire, je suis un peu habituée à ça. Je vis ma propre vie et elle vit la sienne. C'est pourquoi, quand j'ai eu mon premier téléphone portable et que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, je n'ai pas essayé de chercher son profil, même si je savais qu'elle était sur ses plateformes. Ce soir-là, ma mère m'a demandé de monter à l'étage pour appeler Olivia pour le dîner. Pas de réponse. Alors, j'ai commencé à pousser la porte. Elle est soudainement apparue de la salle de bain et a crié. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer ici. J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. Maman dit que c'est l'heure du dîner. Elle m'a chassée hors de sa chambre. Oh ! Pourquoi devait-elle me traiter comme si j'étais une peste ? Son attitude bizarre à propos de sa chambre était agaçante. Hum, peut-être qu'elle cachait quelque chose dedans ? Non, j'ai probablement trop réfléchi à tout ça. Olivia était toujours comme ça. La vie a continué et ma sœur, eh bien, elle a continué à prendre ses distances avec moi. Mais un week-end, je suis descendue pour la trouver en train de fredonner une chanson en dansant dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a souri et a dit « Bonjour sœurette, viens t'asseoir ici, je t'ai fait le petit déjeuner. » Ok, c'était bizarre. Je me suis assise avec précaution et j'ai continué à la regarder. Euh, pourquoi es-tu si heureuse ? Et où sont papa et maman ? Maman et papa sont partis à la hâte pour un truc de travail. Puis, elle a mis l'assiette devant moi, a souri et a continué. Maman a fait des cookies ce matin et t'as dit de les apporter chez grand-mère. Dis-lui bonjour de ma part. Oh, tu ne viens pas avec moi ? Non, je ne peux pas. Désolée, j'ai du travail à faire. Elle a continué à me regarder et j'ai eu l'impression qu'elle voulait que je me dépêche. Avant même que j'ai fini mon toast, elle m'a passé mon blouson et m'a poussée vers la porte. N'ayant pas le choix, j'ai pris le chemin de la maison de mamie en pensant à tout ce qui était bizarre. Jusqu'à ce que je réalise que je n'avais même pas le sac des cookies avec moi. Je l'avais laissé à la maison. Mon Dieu ! J'ai immédiatement couru chez moi. Mais, pourquoi y avait-il une voiture étrange garée devant ma maison ? J'ai traîné un peu et j'ai regardé un homme d'âge moyen sortir de la voiture. Avant même qu'il n'arrive à la porte, Olivia l'a ouverte et lui a souri. Je me suis précipité derrière un buisson pour continuer à regarder. Hein ? Pourquoi lui tendait-il des fleurs et un paquet cadeau ? Elle les lui a pris avec joie et s'est même penchée à son oreille pour lui dire quelque chose. Oh mon Dieu ! Cela explique donc le comportement étrange de ma sœur. Ils sont en relation, n'est-ce pas ? Je n'aurais jamais pensé que ma sœur s'intéresserait à un vieil homme comme lui. C'est choquant ! Mais attendez... Et s'il l'a trompé ? Olivia a peut-être l'air vive mais elle est en fait très innocente. Si c'était le cas, je vais le battre comme plâtre. Mais ce n'était que ma spéculation. Je ne peux pas agir activement sans connaître la vérité. J'ai donc décidé de faire profil bas et je suis entrée discrètement dans la maison par la porte de derrière pour prendre le sac de cookies. Plus tard ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi, ma sœur était redevenue la reine des glaces qu'elle était. Elle cuisinait en silence alors je lui ai dit que grand-mère lui passait le salut et elle a juste grogné puis continué à remuer sa soupe. Hum... Je devais découvrir ce qui se passait réellement. L'occasion parfaite s'est présentée quelques semaines plus tard lorsque maman et papa sont partis en week-end. J'ai dit à Olivia que je rejoignais des amis pour un pique-nique mais c'était un mensonge. En fait, je me suis cachée dans ma fidèle cachette et j'ai attendu. Comme prévu, le vieil homme est arrivé et Olivia l'a laissée entrer. La porte était entreouverte alors je suis entrée sur la pointe des pieds et je les ai entendus rire dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil et à mon grand étonnement, ma sœur était assise sur le canapé et portait la tenue la plus bizarre qui soit. C'était le genre de vêtements que seuls les mannequins portent et surtout, elle portait ce gros maquillage lourd et avait l'air d'une personne totalement différente. Cet homme étrange était assis à côté d'elle, tous les deux regardaient son téléphone et riaient joyeusement. Oh mon Dieu, maintenant tout devenait clair. De son caractère réservé à sa chambre qu'elle garde secrète, tout était pour qu'elle puisse continuer à cacher cette histoire d'amour avec un mec âgé. Je ne savais pas comment réagir, je me sentais juste un peu mal pour elle parce qu'elle devait le cacher. Je veux dire, c'était sa maison et nous étions sa famille. Nous n'étions peut-être pas proches mais elle était ma grande sœur et je voulais qu'elle soit heureuse. Si cet amour était réel, alors je la soutiendrai pleinement. Et si ce type s'avérait être mauvais, eh bien je la protégerai jusqu'au bout. Mes parents sont rentrés ce soir-là alors j'ai organisé une soirée cinéma en famille. Une bonne idée pour créer des liens familiaux, non ? J'ai choisi un film romantique dans lequel l'actrice principale est beaucoup plus jeune que son petit ami. Au milieu du film, je me suis tournée vers mes parents et leur ai demandé « Maman, papa, si vous étiez leurs parents, autoriseriez-vous cette relation ? » Ils m'ont jeté des regards confus puis papa a immédiatement demandé « Et Adi, ne nous dis pas que t'es amoureuse d'un vieil homme, hein ? » Cela m'a fait sursauter mais avant que je puisse dire quelque chose, on a sonné à la porte. J'étais sur le point d'aller ouvrir la porte juste pour éviter la question de papa mais Olivia était plus rapide. Peu de temps après, elle s'est retournée et m'a crié dessus. « Adi, comment oses-tu toucher mon téléphone ? » « Qu'est-ce qui se passe ? Qui est à la porte ? » « Va demander à ta chère fille, Addison ! » Elle m'a jeté un regard mauvais puis est montée en trompe dans sa chambre. Mes parents m'ont immédiatement bombardée avec des tas de questions. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Qui a sonné à la porte ? » « Pourquoi cette attitude d'Olivia ? » Ok, celui qui a sonné à la porte était le petit ami d'Olivia. Donc, plus tôt, quand Olivia a laissé son téléphone dans la cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait un message d'un homme nommé Henry Davis. Je l'ai immédiatement recherché sur Facebook et j'ai découvert que c'était le même gars qui lui avait rendu visite. J'ai donc utilisé son téléphone pour lui envoyer un SMS lui disant de passer à 20 heures. Je pensais que ce serait mieux si Olivia rendait sa relation publique avec nos parents mais, oh, on dirait qu'elle ne l'a pas très bien pris. En tout cas, maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de tout dire à mes parents. Ils avaient l'air déçus et sans rien dire, ils ont couru à l'étage et ont frappé à la porte d'Olivia. Mais il n'y avait pas de réponse. À la place, nous avons tous entendu un bruit de cliquetis provenant de la porte arrière et... Olivia s'était enfuie ! Les visages de nos parents sont devenus pourpres tandis que je me sentais coupable car, non seulement, je ne pouvais pas l'aider, mais je ne faisais qu'aggraver la situation. Le lendemain, Olivia n'était toujours pas rentrée. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'école, ce qui a provoqué la panique chez mes parents. Puis, j'ai soudainement pensé à Henri. C'est vrai, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui demander dès le début ? J'ai donc immédiatement contacté Henri et lui ai demandé de m'aider à retrouver Olivia. Cet après-midi, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Henri partir en voiture. Il y avait une note collée sur la porte disant qu'Olivia avec une adresse en dessous et elle disait que si nous y venions à 9h du matin, nous verrions Olivia. Le lendemain matin, nous nous sommes présentés plus tôt que prévu. Ah ! C'était un studio ! Et comme Henri l'avait dit, Olivia était là. Elle avait l'air si glamour et était si occupée à se préparer pour une séance photo qu'elle ne nous a pas remarqués. Henri nous a accueillis et a commencé à nous expliquer tout ce qui a rendu mes parents, ainsi que moi, sans voix. Il s'est avéré que la vérité était loin de ce que je pensais. Il n'était pas son petit ami. Au lieu de cela, il était son manager ! Il a vu le potentiel d'Olivia et l'a guidée pour qu'elle devienne un modèle photo et un TikToker. Les fleurs et les cadeaux venaient de la marque avec laquelle elle travaillait. Et l'autre jour, elle portait cette tenue et ce maquillage pour une vidéo TikTok. Après le tournage, nous nous sommes approchés d'elle, mais elle nous a regardés et s'est enfuie. J'ai réussi à la rattraper et je lui ai dit « Sœurette, pourquoi nous cacher la vérité ? Nous sommes ta famille. Nous serons toujours de ton côté. » « De mon côté ? Vraiment ? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'être marginal. Peu importe le nombre de concours que je gagne, je suis invisible alors que tu es félicité pour avoir eu une note moyenne à un contrôle de maths. Je veux être mannequin, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent pour moi. Ils veulent que je sois misérable. Je préfère quitter cette maison pour faire ce que j'aime. » J'étais abasourdie, tout comme maman et papa, qui nous avaient rattrapés et avaient entendu tout ce qu'elles venaient de dire. Papa a pris Olivia dans ses bras, puis d'une voix émue, il a dit « Olivia, ce n'est pas que nous t'interdisions de faire ce que tu veux. Nous étions juste inquiets pour toi. Nous savons juste que cette industrie peut être compliquée et nous ne voulons pas que tu sois blessée. » « C'est vrai et ce n'est pas vrai que nous aimons Adi plus que toi. Tu excels dans tout et nous ne voulons pas qu'Adi se sente en insécurité. Nous sommes vraiment désolés, Olivia. Nous t'aimons tous. » « Oh non, maman, ne t'inquiète pas. Je n'ai jamais ressenti ça. En fait, j'ai toujours admiré Olivia et ça me rendait triste quand elle m'ignorait. » Olivia a éclaté en sanglots et toute la famille s'est serrée très fort. « Désolée de vous interrompre, mais vous deviez déjà vous douter qu'Olivia était une star de l'Internet, non ? Je veux dire, c'est facile à dire en visitant ses réseaux sociaux. » « J'ai dit timidement. Je ne suis aucun de ses comptes. Je pensais qu'elle voulait m'écarter de son chemin. » Henri m'a alors tapoté la tête et nous a montré les comptes de médias sociaux d'Olivia et waouh ! Elle avait des millions de vues et de followers. Nous avons regardé ensemble certaines de ses vidéos TikTok et elle était superbe ! Voyons combien cela signifiait pour elle, mes parents ont accepté l'idée qu'elle devienne mannequin et ils ont même remercié Henri de l'avoir aidée. Puis, Olivia s'est approchée de moi. « Hé, Adi, je suis désolée d'avoir été si froide dans le passé. Il s'avère que tu m'aimes tellement et tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Au moins, si je tombe vraiment amoureuse d'un vieil homme, je n'ai pas à m'inquiéter, pas vrai ? » Et tout le monde a éclaté de rire. Oh, même si mon plan ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, j'appelle quand même ça un succès, car tout s'est bien terminé à la fin. Vous pensiez que c'était terminé, hein ? Non, pas encore. Il y a encore une chose que je veux vous montrer. Cette nuit-là, pour la première fois, Olivia m'a laissée entrer dans sa chambre. Waouh ! C'était comme un mini-studio avec des flash-photos coûteux, une lampe circulaire et un appareil photo. Et sa collection de vêtements et de maquillage était très impressionnante. Oh, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo sur le fait d'être une fille ordinaire ? Eh bien, ça n'a pas changé. Mais maintenant, je peux dire en toute confiance qu'il y a une chose que j'ai. Et c'est une grande sœur géniale qui m'aime inconditionnellement. Pourquoi cette barrière devait-elle être si haute ? Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais, oh, je semblais être coincée. Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Oh, ils m'ont traînée par terre. Puis, la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été poussée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, monsieur et madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste et aussi six mois d'avance sur le salaire ? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. « Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy ? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci ! » La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. « Et elle a postulé dans mon école ? » « Hum, ça m'a donné une idée. » « Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. » Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais majeure de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations, toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan. Un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire mais seulement à deux conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves. La prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord ! L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul en Corée. Waouh ! Tu parles d'un quartier luxueux ! Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche ! Monsieur Preston m'a déposé à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla 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 ! Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Waouh ! Cette école avait l'air si moderne ! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait très amical et le président de la classe, Min Jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe consacrées à différents sujets, des sciences, à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min Jun s'était crié « Désolée, je dois y aller. Madame Li me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ? » Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elle se moquait de son bandeau. Oh ! Où as-tu trouvé cet horrible truc ? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leur course, non ? Oh ! Toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elles ne venaient pas d'un ménage ridiculement riche comme eux ? Oh ! Je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Ah ! Je l'ai ! Hé ! Le professeur arrive ! Je vais la retenir pour vous. Courez ! Mon plan a fonctionné à merveille puisque Isabella et ses amis ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. Ne t'approche pas de moi ! Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfui. Hein ? J'essayais juste de l'aider ! En me retournant, j'ai vu Minjun qui me regardait, un peu impressionnée, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en deux groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres. Enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10% car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy, elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité ! L'école est l'école ! On est là pour étudier et devraient tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille ? Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Minjun est apparu et m'a demandé de le rejoindre. Ouf ! Grâce à Minjun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Minjun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon, lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Minjun. Minjun a immédiatement compris mon intention et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines autaines. Quel paysan ! Trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein ? J'ai fait un clin d'œil à Minjun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre. Oh, cette ratatouille est trop fade ! Ajoutez un peu de sel ! Et le thé au lait est trop sucré. Refaites-en avec moins de sucre ! Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter, où tu pourrais être finir par être traitées comme eux. Peu importe ! J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elles, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi ? Oui, je sortais maintenant avec Minjun. J'aimais être ici en Corée du Sud. Et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. » « Quoi ? Qui ça peut être ? » J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat. C'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. « Hum. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. » « Hein ? » « Pas possible. » Debout, l'air effrayé, il y avait... « Suzy ! » Pourquoi m'aurait-elle fait ça ? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça ? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivée ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ses records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne, donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je... Je suis dans une impasse, Irene. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pour quoi faire ? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail ? Ah ! Il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander au Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude. Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non ? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Minjun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Ah ! Je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Minjun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis au Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook quand nous avons vu un post de Minjun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie. » Mon cœur s'est effondré. Waouh ! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre alors que mon cœur se languit toujours de lui. Oh ! Mais la vie continue et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université rêvant à comment cela aurait pu être ma vie quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Minjun ? Mais attendez, il était avec une fille. Carla ! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle ? L'amour de sa vie était Carla ? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Minjun. C'est vraiment toi ? Je t'ai enfin trouvé. Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et euh... Moi ? Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. Hé, qui suis-je pour arrêter le véritable amour ? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens ? De toute façon, ça n'a plus d'importance. Je me suis tournée et j'ai regardé Minjun. Je suis tellement désolée, Minjun. Je voulais tout te dire mais je ne pouvais pas. Il a pris ma main dans la sienne et m'a fait un sourire d'adoration. Je t'ai trouvé et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blancs platines et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt, j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller ! Et vite ! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna ! » « Oui, maman ! » ai-je répondu en attrapant à contre-coeur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques ! » Avant même que j'ai eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels ? Oui, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois ? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux ! Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite ! » Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau ! Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arrachée des mains et m'a dit « Mange ça et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant une heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ? » Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors, j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora ? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule ? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler. Il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir ? Oh, est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui ? Youpi ! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh, maman, tu te souviens de Philippe que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna ? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain ? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ? Avant que j'ai eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. » En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » « On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ? » « Ah non, pas du tout. » Philippe a souri maladroitement. « Oh, c'était si embarrassant ! » Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. « Que font tes parents ? » « Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise ? » Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. « Arrête ! Ce ne sont pas tes affaires ! » Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier rencard était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrées, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là ? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi ? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas ? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. « Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme ? » « Faisons une petite pause. » « Qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles distraite aujourd'hui. » J'ai soupiré et raconté à Eléanor mon rendez-vous avec Philippe. « Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. » Bien sûr, je voulais la liberté, mais par où commencer ? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. « Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant une heure avant de te coucher. Je t'aime. » Youpi ! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eléanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté « Trop bon ! » Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Nora, que diable fais-tu maintenant ? Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis et pire encore, elle m'a forcé à me réveiller à 5h du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eléanor avait raison. Je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. « Waouh ! C'est trop mignon ! » Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. « Nora, pourquoi es-tu là ? » « Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels ? » Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. « Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission ? » « Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. » « Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. » Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eléanor puis m'a traînée vers la voiture. « Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage ? » Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un appareil AirTag inconnu à proximité. « Attends, est-ce que ça pourrait t'être ? » J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai ! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. « Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac ? » « Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. » « J'ai 18 ans. Je peux faire ce que je veux. » Eléanor avait raison. « Tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. » « Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. » « Elle voulait juste m'aider. » « Ton comportement n'est pas acceptable. » Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. « Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. » J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée mais ça n'a servi à rien. Trois jours ont passé. Maman m'apportait toujours à manger mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non ! Voulait-elle me garder ici pour toujours ? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone ? Et puis soudain j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi ? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Oh ! Pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue après seulement 20 minutes mon post a été partagé rapidement et le hashtag Rescue Nora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute j'ai repéré des visages familiers Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement sous la pression de la foule maman a été obligée de me libérer. Honnêtement j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux j'ai enfin osé briser le contrôle et emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère je veux lui pardonner mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal nous pourrons reconstruire notre relation. Oh et une dernière chose je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin et alors c'est ma couleur naturelle et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit comme vous pouvez le voir la vie est belle car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Quand je suis arrivée j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini théâtre avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié mais je ne peux plus les nier Alors veux-tu être ma petite amie ? Comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé Andouille t'écris encore ces trucs ringards ? Allez lâche ça et allons faire une blague à monsieur Weasley Ok j'arrive Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie C'est mon meilleur ami depuis l'enfance Adrien et comme tu peux le voir j'ai un gros béguin pour lui mais il me voit seulement comme un frère Comme c'est ironique Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad J'ai même utilisé un nom de plume Adrien n'a pas pu découvrir ça car Au secours alerte bizarre De toute façon c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus Oui il n'était pas vraiment favorable à ma carrière d'écrivain Il voulait que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père et son père et blablabla Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit Mais c'était tellement ennuyeux et mon coeur n'y était pas Un jour alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur Agatha C Est-ce que je les ai bien entendues ? Curieuse je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et Oh mon Dieu C'était mon nom de plume juste sur la couverture J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots Cela signifie-t-il que mon livre a été publié ? Outsch Alors tout ça était réel Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur Alors ça doit être Madame Julia Oui Elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition Et heureusement pour moi elle était mon mentor Bonjour Madame Julia J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi Cécilia calmez-vous De quoi parlez-vous ? Le livre bien sûr Madame Julia mon livre a été publié grâce à vous N'est-ce pas ? Vous dites n'importe quoi jeune fille J'ai à peine commencé à lire votre livre Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache ? Quoi ? Donc Madame Julia ne l'a pas envoyé ? Alors qui l'a fait ? Comment ça vous ne pouvez pas divulguer son identité ? C'est mon livre ! Madame tout ce que je peux vous dire c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume Nous en tant qu'éditeurs sommes légalement liés par ceux-là donc je ne peux pas vous aider davantage Mais de quoi parlait-il ? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi Hmm Ma page Wattpad J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur mais accès, refusé Oh non, 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 non Quelqu'un dû le pirater J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant tout avait disparu Comme si cela ne suffisait pas j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad Ma page Wattpad Salut frérot C'est quoi cette tête de King Kong ? Allez Tu seras moins vil un petit canard si tu souris un peu plus Mon Dieu pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble J'ai compris mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça Bien Alors il n'aura plus jamais à me voir Après ça j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine comme l'Eastwood Academy Cette école a gagné de nombreux prix de littérature et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas Lewis le président du club de littérature et aussi une étoile montante dans le monde des écrivains Il est non seulement super talentueux mais aussi incroyablement gentil et il m'a beaucoup aidé pour mes romans Mais entrer dans cette école serait difficile alors tous les jours avec toute mon attention j'enfouissais ma tête sous des piles de livres tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire Une fois il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui J'avais attendu ce film pendant des mois mais non je devais me mettre dans le bain Adrien n'a pas abandonné aussi facilement Seulement juste à ce moment-là la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue Le film Batman s'est envolé pour lui Une autre fois il a inventé une farce pour Monsieur Jones le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire des tours de l'école pour son retard Mais désolé la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages Alors quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher je lui ai juste remis calmement Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet et c'est comme ça qu'Adrien a eu deux tickets de retenue Après ça Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment Cécé qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu continues à m'ignorer On n'est plus amis Ne m'appelle pas Cécé je suis toujours en colère contre toi donc oui je veux juste être transférée à l'académie Eastwood tu sais l'école de Lewis Oh je vois arrête ta comédie je sais déjà tout ça Quoi ? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien ? Il a lu mon livre ? Tu l'aimes bien Lewis hein ? Oh Ouf Mais attends il a vraiment pensé ça ? Il était ennuyé ? Hum intéressant Ouais Et en fait il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi Vraiment ? Ok alors je vais y aller avec toi on peut pas faire confiance à ce type Donc Adrien m'a suivi Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus il avait le culot d'être en retard Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux plutôt mignon quand même Quand Lewis est arrivé il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire alors il a joué le jeu en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux À un moment j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé Et oh mon dieu Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer Juste à ce moment là j'ai entendu une voix familière venant de derrière Cécilia Et qui sont ces jeunes hommes ? Lewis Oh bonjour Madame Julia Le monde est petit Vous connaissez Lewis aussi ? Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traîné dehors Cécilia Que fais-tu avec ce bon à rien de traître ? Vous voulez dire Lewis ? Qui d'autre ? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains Je te suggère fortement de l'éviter Oh mon Dieu Je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation Il a toujours été si gentil avec moi À moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose Comme mon roman Et si c'était lui qui l'avait volé ? Oh ça sent pas bon Alors je me suis précipité à ma table J'ai rapidement dit au revoir à Adrian puis j'ai traîné Lewis As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre ? Quoi ? Non ? C'est Madame Julia qui te l'a dit ? Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos Mais soudainement Demi a rompu avec lui Alors le cœur brisé il a coupé tout lien avec elle et sa mère Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis elle est tout le temps sur son dos Mon Dieu ! Oh j'avais la tête qui tournait Je n'avais aucune idée de qui croire Maintenant j'y pense pendant mes mois de Mentora J'ai aussi perdu un de mes manuscrits Je ne pouvais plus le développer alors je ne l'ai pas cherché mais ça ne peut pas être une coïncidence ça non ? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés Pas possible C'est une écrivaine incroyable Pourquoi elle ferait une chose pareille ? Il n'y a pas de meilleure explication à cela Ne t'inquiète pas J'ai un plan pour la démasquer comme la voleuse dégoûtante qu'elle est Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre Brillant n'est-ce pas ? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient Et puis debout était à la porte Bien Madame Julia Comment avez-vous pu ? J'avais confiance en vous Cécilia ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh arrêtez la comédie Il n'y a pas de film Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres Madame Julia a persisté à nier nos accusations Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle Ensuite Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré Arrêtez tous les deux s'il vous plaît arrêtez Demi s'il te plaît explique-toi Je... C'était moi d'accord ? J'ai volé ton livre Cécilia Je l'ai vu sur le bureau de maman Je suis tellement désolée Je ne comprends pas Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre Tu es déjà une excellente écrivaine Non maman je ne le suis pas J'ai essayé de répondre à tes attentes mais je n'y arrive pas Je voulais pas te décevoir alors j'ai volé le travail de tes protégés y compris le tien Lewis J'avais tellement honte de moi que je n'ai pas pu te faire face après ça Je suis tellement tellement désolée Lewis a laissé échapper un long soupir puis a pris Demi dans ses bras et la réconfortée À ce moment-là Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis Crétin Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle Adrien Arrête C'est pas ce que tu penses Puis je l'ai emmené hors du restaurant Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre alors il a décidé de nous suivre ici La vérité c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie Eh bien je t'aime bien Beaucoup et je veux pas risquer notre amitié Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars quoi Devine quoi Je t'aime bien aussi Dieu Alors qu'est-ce que t'en dis ? Ouais Donnons-nous une chance Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas on restera amis d'accord ? Promis Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petits Sauf que cette fois il m'a attirée vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps Enfin mon livre est de nouveau à moi Et devinez quoi ? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times Oh ça mérite d'être célébré Adrien Peux-tu m'aider à établir la liste des invités ? Bien sûr chérie Qui veux-tu inviter ? Voyons voir Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture Il y a aussi Lewis et Demi Ah ils forment un couple si mignon Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine Cette fois sans la pression de sa mère Et avec l'aide de Lewis elle a un brillant avenir devant elle Et enfin Madame Julia qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis Ah Je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman pour moi et pour tous ceux qui me sont chers Je suis si nerveuse Vous voyez aujourd'hui c'est mon premier jour d'école Le tout premier C'est vrai Je m'appelle Véronique J'ai 15 ans Je n'ai jamais mis les pieds dans une école C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine et qu'il tenait vraiment à mon éducation et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes Ma mère m'a donc donné des cours à domicile Honnêtement c'était génial J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses en particulier la littérature Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine Je ratais tellement de choses comme avoir des amis et parler aux garçons Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient Alors j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes mais elle a fini par accepter J'étais tellement contente Enfin j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés Oh mon Dieu qu'est-ce que je devrais porter ? De quoi allais-je parler ? Comment me ferais-je des amis ? C'était vraiment en train d'arriver Je pouvais à peine dormir la nuit précédente et à la place j'ai pris toute la nuit pour me préparer C'était une étape importante dans ma vie Donc je suis là marchant dans la rue vers la station de bus Waouh ! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant C'était comme un rêve devenu réalité J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille alors je me suis approchée avec un sourire Excusez-moi je peux m'asseoir ici ? La fille m'a regardée de haut en bas a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège Désolée c'est déjà pris Ok c'est bon Je vais m'asseoir seule au fond alors pas de problème La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça Mais bon il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied Parce que dès que Madame Dubois ma professeure de littérature anglaise m'a présenté à tout le monde en classe j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi Est-ce qu'il se moquait de moi ? Mais pourquoi ? Avais-je de la confiture sur le visage ? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby le magnifique Oh j'adore ce roman Tout au long du roman Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte ? J'ai regardé autour de moi m'attendant à voir tout le monde lever la main mais à mon grand étonnement ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois Hein ? Mais pourquoi ? C'était tellement facile Soudain Madame Dubois a dit Personne hein ? Eh bien Toi Catherine Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui a ajusté ses fossiles dans son miroir compact Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert ? Alors bien sûr ça veut dire qu'il peut traverser la rue Quoi ? J'ai éclaté de rire mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder Oh mince Pourquoi suis-je la seule à avoir ri ? Je veux dire sa réponse c'était totalement hilarante Madame Dubois s'est approchée de moi Oh non j'avais des ennuis Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe ? Euh La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver mais il continue à courir après cette lumière ou en d'autres termes à courir après l'amour de sa vie Daisy Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait m'a tapoté l'épaule puis elle a dit C'est exact très bien Véronique Soudain quelqu'un a craché le mot nerd tout le monde s'est mis à rire sérieusement comment ont-ils pu rire de ça mais pas de la réponse stupide de Catherine Silence Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils Véronique n'aurait pas besoin de t'aider Catherine m'a jeté un regard alors je lui ai souri mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir est-ce que j'ai fait quelque chose de mal après la fin du cours je collais des photos mignonnes dans mon casier quand Catherine et ses deux amis Samantha et Brittany sont apparues à côté de moi Véronique c'est ça oui c'est ça oh mon dieu ton pull est oh tu l'aimes ma mère si affreux pourquoi tu en portes un il ne fait même pas froid est-ce que ton miroir est cassé ou quoi pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse elles se sont alors mises à rire toutes les trois qu'est-ce que tu veux dire je m'habille exactement comme Jess dans New Girl elle est superbe n'est-ce pas ça les a fait rire encore plus fort alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer une fille nommée Isabelle est arrivée salut j'ai entendu ce dont vous parliez en fait New Girl s'est terminée il y a quelques années donc son style est un peu dépassé essaie de regarder Émilie à Paris c'est la tendance actuelle oh mon dieu j'ai pas pensé à ça pas étonnant que la fille dans le bus oh attends pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça et tu devrais faire attention Catherine et sa bande aiment se moquer des autres et je pense que tu es leur nouvelle cible oh donc le regard de Catherine plus tôt dans la classe n'était pas juste un regard normal et alors merci je n'ai pas peur d'elle je connais ce genre de filles méchantes elles ne font qu'aboyer sans mordre ce soir là j'ai regardé en boucle Émilie à Paris c'est très chic j'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues je me suis regardée dans le miroir et oh là là j'étais vraiment différente le lendemain à l'école personne ne m'a regardée d'un drôle d'air qu'est-ce que vous en dites les conseils d'Isabelle ont été très utiles à la fin de ma première semaine j'étais devenue l'élève préféré de la plupart des professeurs ça avait l'air génial n'est-ce pas mais croyez-moi ça ne l'était pas chaque fois qu'un professeur me félicitait Catherine et ses amis me regardaient de travers puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait you widow à ce moment-là Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant en colère j'ai arraché le mot et leur ai dit quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier écrivez-les au moins correctement il manque un R à weirdo elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elle mon dieu elles étaient vraiment agaçantes le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé je pensais que je serais l'une des enfants cool pas celle qui se fait embêter puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre au moins grâce à l'école à la maison je donne pas de réponse stupide en cours de littérature je lui ai répondu elle a arrêté de rire et m'a regardé d'un arabe assourdi après cela elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer mais un jour elles sont allées trop loin en arrivant en classe j'ai vu une grande caricature au tableau c'était moi oh mon dieu Véronique ton portrait est incroyable et toute la classe a éclaté de rire oh comment oses-t-elle tu t'es attaqué à la mauvaise fille cette fois Catherine cet après-midi là je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles bingo j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement et après uniquement une nuit j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux y compris leur iCloud et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses donc la prochaine fois qu'elles m'embêteront je serai préparée et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir oh ta jupe pourrait-elle être plus longue ouais ta grand-mère a appelé elle veut récupérer ses vêtements tout à coup tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait bon timing maintenant nous avions un public donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine magnifiques cheveux Samantha dis-moi combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse qu'est-ce que tu viens de dire oh et Britney joli travail sur le nez quoi ? tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney comment ? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène hop j'ai tout appris de leur passer embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir après ça Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres puis je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vu se moquer d'Isabelle hé laissez-la tranquille Catherine s'est retournée et a souri tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet oh donc c'est comme ça qu'elle veut faire ça me va c'est parti en parlant de parents comment vous les tient Catherine oh attends ils sont pas en train de divorcer le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu puis elle s'est enfuie sans rien dire laissant ses amis sous le choc c'est vrai j'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées mais elle a eu tort ça s'est retourné contre elle après le départ de ces méchantes filles Isabelle m'a remerciée et d'autres élèves se sont rassemblées autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique à partir de là les méchantes filles m'ont évité comme la peste et juste comme ça je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles c'est incroyable puis un jour je suis allée aux toilettes pendant un cours et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine elle parlait au téléphone s'il te plaît maman s'il te plaît ne divorce pas toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi oh mon dieu ça pourrait être Catherine alors que je me lavais les mains la porte de la cabine s'est ouverte et juste comme je le pensais une Catherine aux yeux rouges est sortie dès qu'elle m'a vue elle a essuyé ses larmes m'a jeté un regard mauvais à ce moment là je me sentais pas bien je me sentais tout le contraire je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien mais ça m'avait fait du mal à moi aussi Catherine je suis désolée pour tes parents mais elle a juste renaclé puis elle est partie j'ai attrapé son bras s'il te plaît Catherine je ne voulais pas te blesser Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit mais tu l'as fait je sais je suis désolée j'avais pas les idées claires j'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment elle a fini par dire et bien je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille qu'elle avait du mal à gérer alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous donc vous voyez à partir de ce moment là les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales oh attendez ce ne sont plus les méchantes filles simplement Catherine Samantha et Brittany elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous alors elles ne le font plus à personne au bout du compte le lycée s'est avéré être assez formidable comme je l'avais imaginé et meilleur encore nom d'un chien qui est-ce ? ce type était un vrai canon et en plus quand je me suis approchée de lui il ne s'est pas enfuie en ayant l'air effrayée en me voyant stupéfaite et haletante Sarah m'a donné un coup de coude réveille-toi chica on est en retard a-t-elle gloussé en me traînant en classe je l'ai vue je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite la fouteuse de troubles se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon Sarah m'a taquinée j'ai rougi et j'étais complètement muette les yeux regardant autour de moi maladroitement c'est une honte tu es en fait un repoussoir ambulant à garçons ouais c'est ça j'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux Sarah était en train d'envoyer un texto probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami Keith j'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux tu sais quelle heure il est ? tu essaies de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte ? désolé j'avais quelque chose de super important à faire avec Alphie important hein ? donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser ? non combien de fois dois-je te le dire on a fait qu'une fois et ce crétin le méritait totalement à propos de ce crétin c'est le capitaine de l'équipe de basket et Alphie est mon ami ok il a peut-être l'air un peu intimidant mais c'est un mec sympa mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alphie avec son ballon de basket il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça alors cette nuit-là nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe encore et encore c'était hilarant malheureusement la rumeur de notre implication a atteint le directeur donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider ok donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alphie aussi même si elle le déteste allez je suis désolée tu permets il est minuit on a besoin de dormir tais-toi Béatrice personne n'a demandé ton avis très bien va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir ces filles féminines réveille-toi princesse le cours est terminé je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria mais je me suis arrêtée brusquement là debout au coin du couloir se trouvait ce beau garçon que diable se passe-t-il ? j'ai demandé à Keith de faire quelques recherches maintenant veux-tu mon aide ou non ? je suis restée figée sans pouvoir rien dire mon dieu je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant j'ai huché la tête en tenant son bras ah waouh il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide oh et au fait il s'appelle Jack et il étudie la musique classique très élégant hein ? hein ? j'ai laissé échapper la musique classique c'est nul je veux dire comment une fille comme moi ne pourra jamais atteindre son niveau ne t'inquiète pas je vais t'aider puis elle change d'attitude à une condition vous savez quoi ? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack de plus je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir si je ne respectais pas ces conditions elle ne m'aiderait plus bien je suis d'accord désolé Alfie tu devras continuer sans moi Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique en cas d'urgence oups il laissera Jack avec moi qui en fait a du mal avec le piano génial comme vous pouvez le voir le plan se déroule bien jusqu'à présent seulement cette robe m'étouffait vraiment mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus heureusement il était assez amical donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi tu as des plans après l'école ? non pas encore je vais aller dans ce café musical en ville tu veux m'accompagner ? oh mon dieu bien sûr j'ai dit oui cela compte-t-il comme un premier rencard galant ? en fait on s'est beaucoup amusé j'étais au septième ciel sur le chemin du retour j'ai été surprise de voir Alphie de l'autre côté de la rue remarquant que j'étais avec Jack Alphie m'a jeté un regard furieux les yeux écarquillés je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard sans surprise mon téléphone a bipé tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviète et c'est quoi ces vêtements ? bon sang Alphie était en colère c'est sûr mais je ne pouvais pas faire ça maintenant j'avais promis à Sarah de ne plus lui parler alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui dès que je suis arrivée au dortoir les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous elle semblait si heureuse pour moi alors quand est le prochain rendez-vous ? il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner on criait les filles toutes ensemble surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi j'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présenté à elle Maya puis il m'a dit d'attendre là et est partie pour aller aux toilettes la fille Maya a ricané puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit laisse tomber une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas hein ? que diable lui ai-je fait ? en colère j'ai renversé ses partitions de musique elle les a ramassées et m'a dit sévèrement attends un peu je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça puis elle m'a bousculée et est partie en trombe puis au dîner je n'ai pas pu m'empêcher alors cette Maya ? ah nos parents sont très proches alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique elle semble vraiment t'apprécier je n'en suis pas si sûre on est juste amis alors il n'aime pas cette fille Maya ? je suppose juste oublie-la j'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide juste à ce moment-là un appel d'Alphie est arrivé mais Sarah était assise juste à côté de moi alors je n'ai pas pu décrocher après quelques appels il m'a envoyé un texto tu dois m'aider cette fois je ne peux pas le faire tout seul oh mon dieu aide-moi je n'avais pas le coeur d'abandonner mon ami alors j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alphie ok donc ce n'est pas ce que vous pensez les fois où j'étais en retard ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal on a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri cette fois un de ses enfants Kevin avait une forte fièvre j'ai dû aider Alphie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital j'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence et bien sûr elle était là à m'attendre oh salut Marguerite c'est gentil de te joindre à nous ouais désolé c'était une urgence tu ne peux pas t'en empêcher n'est-ce pas tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou je ne t'aiderai plus jamais ça craint on aurait dit que j'étais toute seule ça y est c'est mon grand rendez-vous avec Jack son père est le chef d'orchestre ici et d'après ce que j'ai compris c'était du lourd sans Sarah pour m'aider trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar oh mon dieu tout le monde avait l'air si luxueux et classe je me sentais comme un pouce endolori ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée mais bientôt Maya s'est approchée de nous oh Jack chérie félicitations je pense que ce concert va être incroyable oh c'est encore toi jolie robe oh elle se moquait clairement de moi mais reste calme maintenant respire ensuite ils ont tous les deux parlé de Mozart Beethoven je n'ai rien compris tout comme l'ensemble du concert que je n'ai pas compris non plus après Jack m'a conduit vers ses parents mon dieu c'était effrayant je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert heureusement ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau mais alors Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack Jack c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies souriant Maya a répondu je ne serais pas si sûre de ça Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité ok il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers oups Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie j'ai voulu expliquer mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises à la fin Jack m'a pris à part et m'a dit je pense que c'est mieux que tu partes j'ai couru hors de là au bord des larmes pire encore je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe j'avais perdu Jack tu as la moindre idée tu sais de combien de combien j'ai été inquiète de toute façon Alfie m'a tout raconté je suis désolée de t'avoir mal jugé elle s'est éloignée tu plus quand même il y a encore une personne qui veut te voir Marguerite je l'ai regardée avec confusion puis à la porte c'était Jack Marguerite quand j'ai vu cette photo j'ai été choquée j'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie mais ensuite je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie je comprends mieux je t'aime bien Marguerite la vraie toi et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot j'ai hésité prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir puis avec un sourire en coin j'ai crié oui et je me suis précipité dans ses bras et maintenant et bien je suis de retour au dortoir et oui je fais toujours le mur et oui Sarah me couvre toujours Jack et moi sommes un couple officiel et ils m'aident même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri donc je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout Dirk il y a une mouche dans mon verre c'est dégueulasse je vais pas payer pour ça le gamin a poussé la tasse de limonade dans ma main puis s'est enfui je viens de te voir la déposer dedans et ce n'est même pas une vraie mouche hé arrête j'ai crié après lui mais c'était trop tard et il était parti et maintenant le reste de mes clients aussi mince c'était la troisième fois cette semaine et je savais exactement qui était derrière tout ça Lucas j'ai jeté un coup d'oeil par dessus la barrière et j'ai foncé vers son stand de limonade en voyant son faux sourire je suis devenue encore plus furieuse et j'ai versé le gobelet de limonade sur ses baskets arraché un billet d'un dollar de sa main et je suis partie vous voyez je suis amie et je suis le genre de fille qui sait ce qu'elle veut et obtient ce qu'elle veut et ce que je veux c'est que Lucas admette sa défaite et arrête de se mêler de mes affaires j'ai été sur cette mission pendant les dix dernières années je ne plaisante pas c'est une véritable guerre entre nous et ce n'est pas du tout une partie de plaisir surtout maintenant que nos parents sont impliqués dans cette affaire vous voyez mes parents et les siens sont les meilleurs amis du monde en fait ils sont si proches que je suis presque sûre qu'à l'époque nos mères ont planifié leur grossesse ensemble si bien que Lucas et moi sommes nés à une semaine d'intervalle et bien sûr je suis née avant lui donc il y a ça j'ai gagné dès le premier round du tape à l'oeil Lucas mais encore pire que les fêtes d'anniversaire commune les vacances partagées et le fait d'être camarade de classe avec lui depuis plus d'une douzaine d'années je dois aussi vivre à côté de lui oui nos parents ont délibérément emménagé à côté parce qu'ils pensaient que nous élever ensemble serait amusant ils rêvaient que nous soyons les meilleurs amis comme eux ah aucune chance au contraire notre détestation l'un pour l'autre a commencé dès notre plus jeune âge chaque fois que Lucas venait chez moi ils jetaient mes barbies à travers la pièce leur couper les cheveux ou envelopper ma maison de poupée dans du papier toilette alors je me suis vengée en transformant sa chambre en un champ de mine de Lego et puis j'ai dessiné des fleurs sur son stupide visage pendant qu'il faisait la sieste nos parents ont mis ça sur le compte de petites choses mignonnes que les enfants faisaient mais rien de tout ça n'était mignon c'était la guerre notre querelle s'est intensifiée dès que nous avons commencé à aller à l'école tout était un concours entre nous des notes aux activités scolaires et même simplement pour le piège côté fenêtre dans le bus scolaire ah une fois avant le début des vacances d'été notre professeur a suggéré que pendant les vacances nous pourrions nous amuser à aider nos parents avec des activités utiles comme fabriquer des produits faits maison et les vendre dans notre cours en entendant ça j'ai croisé le regard interrogateur de Lucas et j'ai su que ça ne voulait dire qu'une chose bon alors c'est parti le premier jour je me suis levée tôt pour installer mon stand de limonade dans mon jardin mais j'ai regardé à ma gauche et deviné ce que j'ai vu dans la cour de mon cher Lucas ouais un stand de limonade pourquoi a-t-il fallu qu'il soit un si bel imitateur nous semblions tous les deux attirer beaucoup de clients mais je ne sais pas si c'était juste moi mais j'avais l'impression qu'il vendait plus que moi alors tout l'été j'ai utilisé mes bénéfices pour améliorer petit à petit mon stand de limonade avec des décorations accrocheuses des promotions j'ai même ajouté des cornets de glace au citron à mon menu finalement ma file d'attente semblait nettement plus longue que celle de Lucas les cornets de glace faisaient l'affaire mais alors un haut-parleur a retenti depuis la porte d'entrée venez essayer mon nouveau thé glacé fait maison selon ma recette secrète et essayez-le aujourd'hui avec une offre de lancement à moitié prix à mon grand désarroi la plupart des gens dans ma file d'attente sont partis et se sont dirigés vers le stand de Lucas oh le sournois et pire encore il a commencé à diffuser des chansons accrocheuses pour attirer l'attention des gens cet été c'est terminé mais il fallait naître des rêves d'entrepreneurs dans nos petits cœurs donc pendant les vacances d'été suivante nous avons continué à développer nos entreprises j'ai agrandi mon stand pour vendre une sélection de boissons de snacks et de fast food avec un service de livraison également une fois avec l'aide de mes amis nous avons même inclus un service de lavage de voiture une autre fois nous avons ouvert une petite crèche dans notre jardin pour que les parents occupés puissent y déposer leurs enfants pour quelques heures et aussi prendre une boisson à emporter pendant qu'ils y étaient ça a l'air bien non mais vous savez quoi quoi que j'ai vendu quoi que j'ai fait quelques jours plus tard Lucas est allé faire exactement la même chose et ensuite il a eu le culot de m'accuser de copier ses idées il était si agaçant bref à 17 ans ce qui n'était au départ qu'un passe-temps amusant s'est tellement développé que j'ai ouvert un mini restaurant dans mon garage au début c'était logique parce que ça signifiait que j'avais des clients quel que soit le temps et il y avait aussi quelques tables à l'extérieur sans vouloir me vanter les sièges étaient rarement vides et puis bien sûr vous l'avez deviné Lucas a transformé son garage en mini restaurant dîner lui aussi nos dîners sont devenus nos autres postes bien connus dans notre quartier et ils étaient si populaires que nos parents ont continué à les gérer toute l'année le fait que quoi que je fasse Lucas le fasse aussi me rendait furieuse puis pour m'embêter encore plus il a envoyé ses amis un samedi et ils sont restés assis occupant toutes les places tout en commandant des coca alors j'ai envoyé mon amie Célia dans son restaurant et elle a fait semblant d'avoir une intoxication alimentaire après avoir mangé leur nourriture puis elle a fait semblant d'avoir dénausé et a couru aux toilettes jusqu'à ce que les clients soient tous effrayés et partent mais ensuite il a commencé à diffuser des commentaires négatifs sur mon établissement sur internet et j'ai fait de même en retour il n'y a pas de fin à ce combat jamais mais je ne reculerai jamais je savais que Lucas avait un énorme béguin pour cette fille Clémence dans sa classe de science et une fois après l'école je l'ai vu l'entraîner chez lui probablement pour l'ennuyer à mourir en se vantant encore une fois de son entreprise minable alors j'ai vite fait de me maquiller et de mettre une jolie robe c'est l'heure du spectacle bébé je me suis rendue chez Lucas juste à l'heure pour le voir servir à Clémence certains de ses plats caractéristiques de son restaurant j'ai joué la comédie et je lui ai sauté dessus tu me trompes avec cette fille elle n'a rien que je n'ai pas comment tu as pu j'ai continué à faire une scène tirant les cheveux de Lucas et criant juste parce que Clémence a eu l'air super gêné et trouve une excuse pour partir bingo mais Lucas n'avait pas l'air de voir le côté drôle de la chose je ne l'avais jamais vue aussi furieux avant ses oreilles sont devenues rouges vifs et il m'a crié dessus Amy compétition ou pas est-ce que j'ai déjà interféré dans ta vie privée tu as dépassé les bornes cette fois-ci il a renversé la boisson qu'il avait préparée pour Clémence et s'est éloigné en ricanant puisque t'étais fourré là-dedans tu peux te retirer donc il semblait que j'avais gagné ce round mais pourquoi je ne me sentais pas bien du tout et plutôt embarrassée après cela Lucas ne voulait même plus me regarder dans les yeux peu importe je veux dire il va finir par se calmer et recommencer à fourrer son nez dans mes affaires de toute façon n'est-ce pas puis un jour après l'école je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents assis avec un homme étrange à l'allure professionnelle ils m'ont appelée pour que je me joigne à eux puis l'homme m'a dit qu'il voulait ouvrir une franchise de fast-food bien connue dans le quartier en voyant que je n'avais pas l'air vraiment intéressée par ce qu'il disait il a fait une remarque sarcastique allez vous comprenez ce que je veux dire ce serait ridicule d'avoir trois fast-food au même endroit n'est-ce pas et regardons les choses en face le vôtre n'est qu'un petit hobby de gamine qui n'ira jamais nulle part allez prends ça il m'a tendu une enveloppe et concentre-toi sur tes notes laisse les affaires aux adultes furieuse je lui ai arraché l'enveloppe ouais elle était pleine de billets de dollars comment hostile essayer de me corrompre quel abruti donc je l'ai jeté sur lui et je suis partie réfléchis-y Amy a crié l'homme après moi ne prends pas une décision que tu vas regretter le lendemain quand je suis rentrée de l'école l'homme était assis dans mon restaurant et mangeait mes super pancakes pourquoi il n'a pas compris le message je me suis précipité vers lui et lui ai dit de partir il m'a souri il a dit ils sont bons tu sais je pense qu'il y a de la place pour nos deux entreprises tout ce que tu as à faire c'est de retirer quelques plats de ton menu et il a fait un geste vers les pancakes et répand des rumeurs sur l'hygiène du restaurant de Lucas ce qui n'est pas à la hauteur de le fermer et je te laisserai garder ton restaurant voyant mon regard confus il a ajouté un autre argument pour me convaincre je te dis ça parce que je sais que t'es une fille intelligente plus intelligente que ce garçon alors choisis sagement et bien c'est vrai que je suis plus intelligente que Lucas mais c'était fou j'ai passé toute la soirée à y réfléchir je veux dire il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec un grand nom de franchise mais de cette façon j'avais une sorte de chance pas vrai mais aussi ennuyé que soit Lucas pouvais-je vraiment lui faire ça à deux heures du matin je me suis assise sur mon lit toujours aussi partagé par tout ça je me suis précipité à côté et j'ai jeté une pierre sur la fenêtre de Lucas la lumière dans sa chambre s'est allumée tout de suite de toute évidence il passait lui aussi une nuit blanche il a regardé dehors et m'a vu puis il m'a rejoint sur le Porsche et nous sommes restés assis en silence pendant un moment puis il a pris la parole Amy ta tour de pancake est incroyable vraiment en soupirant j'ai répondu honnêtement je bave rien qu'en pensant à ton hamburger à deux étages mais si on ne se retire pas les plats de nos menus je pense que cet homme trouvera le moyen de nous faire fermer il secoue la tête et bien l'Amy que je connais n'abandonnerait pas aussi facilement n'est-ce pas j'ai laissé échapper un autre long soupir oui mais c'est différent c'est une franchise de renom notre petit restaurant ne tiendra pas longtemps tôt ou tard puis on est retombé dans ce silence désespéré je dis qu'on peut le faire on peut le faire ensemble Lucas s'est soudainement levé et a pointé du doigt nos maisons on a plein d'espaces pour ouvrir un grand resto ah qu'est-ce que t'en dis lui et moi travaillant ensemble est-ce que ça pouvait marcher ? mais bon rien n'est impossible pour la grande fille Yumi je lui ai fait un sourire ok allons-y battons-nous jusqu'à notre dernier souffle donc dès le lendemain nous avons uni nos forces et commencé à préparer l'ouverture du restaurant commun naturellement nos parents étaient ravis de l'idée ils ont volontiers brisé les barrières et ont même construit un couloir commun pour relier nos maisons nous sommes maintenant officiellement enregistrés comme une seule entreprise et nous avons tous nos certificats d'alimentation de sécurité et d'hygiène vous savez les trucs ennuyeux mais officiels quant aux franchisés il s'avère que les gens de la ville nous sont fidèles alors quand l'histoire de ces sales coups s'est répandue tout le monde lui a dit qu'il boycotterait son restaurant s'il en ouvrait un on n'a plus jamais entendu parler de lui c'est le karma et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et bien Lucas et moi gérons toujours notre entreprise ensemble et ça marche plutôt bien jusqu'à présent c'est une vraie affaire de famille avec tout le monde qui donne un coup de main en fait il s'avère que gérer notre propre entreprise ensemble est bien plus amusant que de se faire concurrence peut-être que Lucas n'est pas aussi mauvais que je l'ai toujours pensé et parfois je me prétends encore sa petite amie quand je surprends une fille en train de rôder autour de lui je suppose qu'il devrait s'habituer à n'avoir qu'une seule fille dans sa vie et en y réfléchissant je suppose que ça a toujours été moi je suis entrée dans l'appartement pour voir quatre pères d'yeux qui me regardaient fixement attendez je connais Eric et Philippe ils sont avec moi en cours de maths et la fille qui me regardait d'un air narquois en faisant tourner ses cheveux autour de son doigt était Jessica et bien je ne la connaissais pas vraiment mais sa réputation de riche et de snob la précédait et enfin ce gars de style émo comment s'appelle-t-il déjà ? décidant de rompre le silence gênant j'ai dit oh salut alors je suppose que vous êtes aussi en retenue ? personne n'a répondu bien qu'il m'ait sûrement entendu oh d'accord cette atmosphère était tendue et moi qui pensais que j'avais toujours été la plus bizarre honnêtement je ne sais même pas pourquoi on m'inflige cette étrange retenue tout ce que j'ai fait c'est lancer accidentellement et mal le ballon de dodgeball sur le visage du professeur de gym et puis quand j'étais sur le point de m'excuser ma langue a glissé mais mais vous n'êtes pas censé être la plus forte puisque vous êtes la prof de gym j'ai marmonné naturellement elle était furieuse alors j'ai fini dans le bureau du directeur et il m'a tendu un bout de papier avec l'adresse d'un appartement et a dit rends-toi ici pour ta retenue tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies appris ta leçon oh quel genre d'instructions vagues était-ce avant que je puisse lui en demander plus il m'a expulsé de son bureau maintenant je suis là dans cet appartement inconnu avec ses adolescents peu bavards en les regardant je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il les avait fait pour en arriver là surtout quand Eric était un excellent élève a-t-il fait le mauvais coup dans le club d'échecs ou quelque chose du genre nous avons continué à nous regarder en silence mais la porte s'est ouverte et Gabrielle le garçon manqué insouciant de l'école est entré en trombe elle a ricané bonsoir les bébés super maintenant j'étais contrainte à partager un espace de vie avec une fille connue pour faire des farces comme mettre du papier toilette sur la voiture du directeur et remplir le laboratoire de biologie avec des grenouilles vivantes mais sérieusement comment étions-nous à son niveau voyons qui nous avons là Gabrielle s'est frotté les mains en faisant le tour et en nous regardant fixement princesse Jessica ouf comment ça se fait elle a levé un sourcil et a souri sarcastiquement assieds-toi et ferme-la Gabrielle lui a jeté un regard noir ce n'est pas du basketball tu n'es pas le capitaine ici le sportif puis elle s'est dressée devant lui Eric est devenu pâle Jessica a roulé les yeux et le émo et bien il était occupé à dessiner quelque chose et a clairement choisi d'ignorer notre existence nous étions ici depuis moins d'une heure seulement et la dernière chose dont nous avions besoin était d'une bagarre alors je me suis interposée entre eux en faisant une grimace Gabrielle a dit qu'est-ce que c'est petite miss amicale regardez nous sommes tous coincés ici et nous ne savons pas pour combien de temps alors essayons au moins d'être polis essayons d'en parler donc je m'appelle Amanda et je suis ici à cause d'un malentendu avec la prof de gym et le dodgeball bon sang tout le monde s'en fout je ne peux pas croire que je dois être ici avec ces gens Jessica s'est levée et est partie je suis avec miss populaire sur ce coup là Eric a ricané avant de partir lui aussi et les mo'boys aussi puis Gabriel a râlé et a disparu il n'y avait plus que Philippe et moi dans la pièce il était censé être beau et tout mais en le regardant maintenant je ne le pensais pas ce silence gênant était insupportable c'était exactement comme dans ce film The Breakfast Club mais en bien pire et en bien plus long qui diable a dû préparer des vêtements pour la retenue je n'avais aucune idée du temps que je devais passer ici alors j'ai décidé d'aller me coucher je suis entrée dans la chambre des filles et j'ai vu que les deux lits près de la fenêtre étaient déjà occupés dommage elles avaient pris les meilleures places je me suis installée à contre-coeur dans le seul lit restant en espérant que demain ne serait pas aussi nul qu'aujourd'hui le lendemain matin je me suis réveillée en entendant des cris je me suis frotté les yeux et j'ai baillé il était encore beaucoup trop tôt je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait et j'ai vu Jessica et Eric se disputer la seule salle de bain de l'appartement Jessica voulait se maquiller alors qu'Eric avait vraiment besoin d'y aller puis Philippe regardait et intervenait de temps en temps pour dire quelque chose de stupide pourquoi n'utilises-tu pas tes mathématiques d'un télo pour résoudre ton problème la seule raison pour laquelle tu dois passer autant de temps à te maquiller c'est parce que tu es laide oh ça chauffe Philippe a rigolé soudain la porte de la salle de bain a claqué ils se sont précipités vers elle et ont essayé de l'ouvrir sans succès dix minutes plus tard le mec Emo est sorti Jessica lui a crié dessus comment oses-tu mes affaires personnelles sont encore là-dedans j'ai regardé avec des yeux écarquillés oh mon dieu ces gens étaient ridicules comment j'étais censée vivre avec eux finalement nous avons fini par nous mettre d'accord sur la règle de la salle de bain c'était premier arrivé premier servi mais chacun de nous ne pouvait disposer du trône que pendant quinze minutes maximum être dans un si petit espace avec des gens que je connaissais à peine serait toujours problématique mais ne pas avoir nos téléphones pour nous distraire a rendu les choses beaucoup plus difficiles nous avions la télévision mais il n'y a qu'une seule chaîne minable dessus personne ne nettoyait personne ne semblait s'entendre oh sérieusement quand est-ce que ça va s'arrêter toute cette saleté et cette dispute constante me rendait dingue mais la goutte qui a fait déborder le vase c'est cette fois où en me lavant le visage la mousse nettoyante est accidentellement entrée dans mes yeux et j'ai rapidement pris une serviette pour l'essuyer mais à mon horreur quand j'ai ouvert les yeux je me suis vue tenir la chaussette de quelqu'un à la place beurk après cela j'ai rassemblé tout le monde et j'ai jeté la chaussette sur le sol en disant nous avons besoin d'un peu d'ordre car je ne peux plus vivre comme ça c'est dégoûtant Jessica a ronflé t'es qui pour nous donner des ordres tout le monde se fiche de ce que tu penses avant même que j'ai eu le temps de répondre Eric a ajouté que Jessica n'était qu'une fille riche et stupide qui ne levait jamais le petit doigt puis Gabrielle s'est levée d'un bond et a commencé à crier sans raison Philippe m'a donné ce regard narquois de monsieur je sais tout qui m'a donné envie de crier puis il m'a lancé un ballon de basket qui a failli m'arracher la tête alors ignorant les autres j'ai commencé à lui crier dessus le seul qui est resté silencieux était l'emoboy tu n'es même pas si jolie en fait j'ai vu des limaces plus attirantes j'ai entendu Eric dire à Jessica c'était un peu trop n'est-ce pas je veux dire il est évident que Eric taquine Jessica uniquement parce qu'il a un énorme béguin pour elle Jessica a soupiré en jetant ses cheveux derrière son dos et est partie en trompe vers sa chambre zut cet endroit craint au moins l'heure du déjeuner est arrivée je me suis donc préparé un délicieux hamburger et je suis allée rapidement aux toilettes quand je suis revenue je ne pouvais pas le croire Philippe prenait une grande bouchée de mon burger je lui ai crié dessus mais il a haussé les épaules et a dit qu'il m'en ferait un autre une éternité plus tard mon déjeuner de remplacement est finalement arrivé et Philippe me souriait étrangement et me regardait alors que je prenais une bouchée aïe ! j'ai soulevé le haut de la brioche pour voir un morceau de betterave cru j'en avais tellement responsable oh quel connard et d'un autre côté nous avions aussi le gosse Emo dont je commençais sérieusement à avoir marre il ne disait ou ne faisait jamais rien au lieu de cela il restait assis là portant souvent ses bottes moulantes et ayant l'air de mauvaise humeur je veux dire pourquoi porter ses bottes pleines de sueur quand il est coincé à l'intérieur il était temps qu'il parle alors j'ai inventé une farce pour le faire parler quand le mec Emo était sous la douche Eric et moi avons rempli sa botte adorée avec de la mayonnaise un peu plus tard j'ai entendu un bruit sourd puis le Emo a fait une marche bizarre à travers la pièce avec son pied couvert de maillot tout en serrant une de ses bottes t'as perdu la tête a-t-il crié et je ne vais pas mentir j'étais intimidée par cette autre facette de lui puis de nulle part Jessica est apparue elle s'est tournée vers moi et m'a poussé l'épaule c'était trop tu ne crois pas oh non dis-moi que je rêve je n'allais pas laisser quelqu'un comme elle me parler comme ça et s'en tirer alors j'ai adopté une posture défensive et je l'ai regardée fixement on a fini par se fixer quand soudain j'ai senti des bras me tirer en arrière c'était Philippe j'ai essayé de me libérer de sa prise ce qui lui a fait perdre l'équilibre et il a accidentalement donné un coup de coude à Gabriel ah t'es fini sportif bientôt Jessica et moi nous tirions les cheveux l'une de l'autre et Gabriel et Philippe se bousculaient c'était le chaos stop vous tous c'était le emo boy il nous a regardé avec rage vous agissez comme des gamins immatures et bien c'était inattendu mais je suppose que ça a marché car quelques secondes plus tard nous avons commencé à nettoyer le désordre que nous avions fait nous savions que quelque chose devait changer alors au dîner nous nous sommes tous assis autour de la table et avons essayé de régler les choses les autres fixaient tous leur nourriture et ne parlaient pas alors j'ai décidé de commencer alors je suis ici parce que je ne réagis pas toujours bien dans certaines situations je ne sais pas je suppose que j'ai du mal à me faire des amis j'ai fait une pause puis Eric après la parole le seul mot que ma mère semble connaître ces jours est étudier 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 j'ai l'impression que je ne suis qu'une note pour elle alors quand j'ai eu un B en littérature anglaise je l'ai déchiré devant le professeur voilà l'histoire Jessica a rejeté ses cheveux en arrière et a dit essayez un peu d'avoir tout l'argent que vous voulez mais les parents les plus négligents du monde je parie qu'ils n'ont toujours pas remarqué que je suis coincée ici avec vous losers depuis des jours juste parce que j'ai dit à une fille que sa jupe était hideuse je lui rendais service puis Philippe a lâché mon père veut que je sois fort et viril comme lui je ne veux pas être comme lui mais j'ai peur que je le devienne et que je ne puisse rien y faire alors j'ai séché l'entraînement de basket je me suis disputée avec l'entraîneur et mon père et maintenant je suis dans la retenue la plus bizarre qui soit Gabriel a ricané au moins ton père est là le mien disparaît pendant des mois et ma mère est morte oh et je suis ici parce que j'ai mis de la peinture sur le casier de certains clowns ils le méritent pour avoir dit du mal de moi ces mots ont été suivis par un silence intense c'était gênant mais j'avais l'impression de comprendre un peu mieux tout le monde maintenant oh mais attendez le hémo n'avait rien dit hé toi je l'ai regardé alors c'est quoi ton histoire il a haussé les épaules et j'ai cru qu'il n'allait pas parler mais d'une voix calme il a dit je m'appelle Stéphane je n'ai jamais connu mon père ma mère n'est pas là alors je vis avec mes grands-parents je suis ici parce que j'ai ignoré le directeur mais seulement parce que j'avais mes écouteurs oh ai-je marmonné écoute je suis désolée pour tes bottes je peux t'aider à les nettoyer si tu veux Stéphane a hoché la tête Jessica avait raison j'avais été un peu dure avec lui puis Eric a donné ce sourire maladroit et a dit Jessica je sais que j'étais un con avec toi mais c'est seulement parce que je t'aime bien Jessica n'a même pas très sailli elle continuait à fixer ses ongles probablement parce que l'engouement des garçons pour elle faisait déjà partie de son quotidien et bien ça se pourrait que j'aime quelqu'un aussi Philippe a étiré ses bras derrière sa chaise je suppose que j'aime l'énerver il a regardé directement vers moi je me suis sentie rougir et j'ai eu cette sensation bizarre de palpitations dans mon estomac mais pourquoi mon coeur s'est mis à battre la chamade maintenant qu'est-ce que je devais faire salut je m'appelle Ailey et depuis que je suis petite je rêve de devenir une chanteuse célèbre comme mes héroïnes Beyoncé Maria Carey et Taylor Swift j'étais la petite fille qui participait à tous les concours de chant et vous savez quoi j'ai gagné beaucoup de certificats de trophées et de récompenses locales y compris un mois gratuit de pizza miam en grandissant il fallait que j'atteigne un public plus large donc j'ai commencé à poster des reprises sur YouTube enfin ça avait fonctionné pour Justin Bieber donc pourquoi pas pour moi heureusement pour moi j'ai une famille qui me soutient beaucoup et des amis géniaux qui croient en mon talent mon plus grand fan c'est Kurt c'est mon meilleur ami et on partage le même rêve de devenir de grands chanteurs depuis le collège il y a un an on a postulé à West High ensemble même si c'est plus loin de chez nous que l'autre établissement qui se trouvait à côté mais ça en valait vraiment la peine vous vous demandez pourquoi et bien à cause du génial Swing Club ouais le club réputé et célèbre qui n'organise pas seulement des activités en interne mais diffuse aussi des concerts qui sont regardés par les locaux mais aussi par des professionnels des recruteurs de jeunes talents etc il était même connu pour être le lieu des débuts de grands noms dans la musique et vous vous en doutez le prochain grand nom sera Hayley Miller prenez note j'adore le Swing Club mais ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air vous voyez en plus du concours d'entrée il y avait aussi des évaluations mensuelles il y avait beaucoup de compétition mais ça m'obligeait à rester dans la course il était hors de question de me faire virer comme cette fille qui avait manqué quelques répétitions flippant donc oui une nouvelle année passa et ce fut l'heure d'un nouveau concours d'entrée et j'étais impatiente car cette fois je serai en dernière année donc je me suis portée volontaire auprès de mademoiselle Anderson la directrice du club pour apporter mon aide avec les inscriptions en observant les nouveaux qui s'entraînaient nerveusement dans le couloir j'ai remarqué qu'il y avait aussi des amis de mon âge qui avaient raté l'audition de l'an dernier et retentaient leur chance soudainement un mec me donna une tape sur l'épaule et me demanda où se trouvent les toilettes les plus proches oh il était mignon même s'il était agité et en sueur j'imagine qu'il était stressé l'amphithéâtre de West High était un peu un labyrinthe donc je lui ai proposé de lui montrer le chemin il m'a dit qu'il s'appelait Eric et qu'il avait le trac je l'ai rassuré en disant tout va bien ne t'en fais pas moi aussi j'étais terrifiée lors de ma première audition mais tout s'est bien passé je dois admettre que ce mec m'intriguait alors je suis restée pour observer sa performance oh mon dieu il était génial et je veux dire génial du genre Harry Styles puis une jolie fille nommée Anna est montée sur scène juste après et mademoiselle Anderson lui a demandé si elle voulait rejoindre le swing club je m'apprêtais à aller féliciter Eric mais la réponse d'Anna m'interpella je sais que Hayley est la superstar ici et je crois qu'il est temps qu'elle ait un peu de concurrence wow cette fille connaissait mon nom ouais je crois que j'étais un peu flattée mais aussi perplexe je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin de dire ça elle a parlé de moi car elle m'admirait ou bien c'était simplement de la provocation hostile puis elle s'est mise à chanter ma chanson préférée de Taylor Swift et ouais il faut avouer qu'elle avait une belle voix sans surprise Anna et Eric ont tous les deux rejoint le swing club cependant je n'aurais jamais imaginé que leur venue au swing club me causerait des ennuis en fait le premier problème a eu lieu dès leur premier jour en tant que membre officiel du swing club vous savez lors de la première réunion on doit expliquer les règles aux nouveaux etc et c'était mon rôle au swing club il y a une règle qui implique que pour les trois premiers mois les nouveaux doivent uniquement suivre les règles puis après avoir fait leur preuve lors des évaluations mensuelles il pourrait avoir des tâches plus importantes tout le monde était d'accord sauf Anna elle m'a lancé un regard noir en disant c'est vraiment injuste peu importe que je sois nouvelle je devrais être choisie pour le rôle principal pour lequel je suis compétente je me suis forcée à sourire et j'ai répondu je suis désolée Anna mais ce n'est pas moi qui crée les règles ouais c'est ça je trouve que c'est de la discrimination vous avez probablement tous juste peur que j'obtienne la partie que vous souhaitez avoir le pire était que certains nouveaux murmuraient des choses entre eux ils ont commencé à se rebeller en disant qu'Anna avait raison j'essayais de garder mon calme Anna je fais partie du club aussi je ne crée pas les règles mais je dois les suivre moi aussi j'espère que tu comprends que c'est une tradition du club on veut juste que vous ayez le temps de vous adapter et Anna a commencé à m'interrompre mais Eric lui a coupé la parole Anna c'était pas sympa tais-toi et arrête d'interrompre la séance de répétition Anna s'assit et ne dit rien d'autre ensuite mais elle semblait boudée donc ok cette fille n'était pas là pour être mon amie plus tard dans la journée après les répétitions je marchais jusqu'au parking quand Eric est venu vers moi pour me dire désolé pour tout à l'heure Anna en fait je la connais depuis un moment donc je sais qu'elle peut être embêtante je lui ai souri en retour c'est pas grave et toi alors ça va mieux ton trac ? en tout cas pour ma part je t'ai trouvé génial merci dit-il avec un sourire gêné j'y travaille mais l'excitation d'être sur scène vaut la peine de faire face au stress après ça je suis devenue plus proche d'Eric on sortait souvent après les cours et je l'aidais avec ses vocalises etc il voulait vraiment apprendre et me demandait mon avis à chaque fois qu'il devait choisir des chansons pour les évaluations j'étais vraiment contente de pouvoir l'aider et de communiquer avec quelqu'un qui partage la même passion que moi c'était aussi comme ça entre Kurt et moi mais ouais en parlant de Kurt je ne le voyais plus aussi souvent que d'habitude mais c'était sa décision je l'invitais toujours à nous joindre à Eric et moi mais il semblait ne pas vouloir je trouvais qu'il agissait bizarrement ces derniers temps il se vexait de petit rien comme quand je me couchais tard pour réviser mon texte et la fois où j'ai donné mon cupcake en trop à Eric et pas à lui alors que c'était seulement parce qu'il venait de manger un hamburger énorme je me suis dit que c'était parce qu'il était stressé à cause des examens et tout ou alors c'était les hormones ou quelque chose comme ça jusqu'au jour où je pensais enfin avoir retrouvé l'ancien Kurt quand je l'ai vu devant l'amphithéâtre et qu'il me souriait en me faisant coucou puis il a dit hey Heidi tu es disponible ? viens t'entraîner avec moi j'ai répondu en fait j'allais aller m'entraîner à l'amphithéâtre allons à l'intérieur il avait l'air un peu tendu en répondant parfait quelle coïncidence en fait il y a quelque chose que je dois te dire mais ouais rentrons d'abord dès qu'on est entré j'ai vu Eric il désignait sa montre puis a souri il a secoué la tête en me taquinant c'est une heure pour arriver ça puis il a vu Kurt oh salut Kurt Kurt a marmonné un salut mais il semblait mal à l'aise et j'imagine qu'il se sentait un peu mal avec les nouveaux je cherchais la feuille avec mes paroles dans mon sac à dos mais en relevant les yeux Kurt avait disparu Eric m'a demandé s'il y avait un problème avec Kurt et j'ai haussé les épaules mon dieu c'est quoi son problème à ce mec ses sautes d'humeur commençaient à m'énerver cette attitude ne ressemblait pas à Kurt donc le lendemain je me suis assise à côté de lui pendant la pause déjeuner et je lui ai demandé où il était passé pendant la répétition et qu'est-ce qu'il voulait me dire sur un tronc froid il m'a répondu j'ai oublié ce que je voulais te dire et maintenant excuse-moi j'ai du travail urgent à faire puis il est parti alors qu'il avait à peine touché son repas ok donc il y avait définitivement quelque chose de louche Kurt n'était pas du genre à ne pas manger son repas est-ce qu'il m'en voulait ou quelque chose comme ça je détestais cette tension étrange entre lui et moi mais à présent j'étais trop occupée pour m'en soucier je devais préparer la prochaine comédie musicale vous savez je jouais le rôle féminin principal donc les répétitions étaient intenses tout se passait bien jusqu'à ce que et oui vous l'avez deviné Anna apparut de nouveau elle est venue à mes répétitions et se lamenter en disant que les règles étaient injustes pour les nouveaux et que ce devait être elle le rôle principal je lui ai à nouveau dit que la règle avait toujours existé et que je n'avais pas le droit de la changer ni personne d'ailleurs puis elle a crié je vais aller en parler à mademoiselle Anderson et on verra je l'ai suivi au cas où elle me causerait davantage d'ennuis Anna a de nouveau tout raconté à mademoiselle Anderson en entrant dans son bureau je crois que mademoiselle Anderson trouvait ça intéressant d'avoir une telle personnalité dans le club alors même si elle savait qu'Anna racontait des bêtises elle lui a donné l'autorisation d'essayer le rôle très bien alors si tu t'en penses capable faisons une répétition samedi matin à 10h30 ok bien je n'avais pas peur de l'affronter mais ça m'embêtait de me dire qu'Anna pensait maintenant avoir l'avantage sur moi on dirait que tout ce qu'elle avait à faire était de claquer des doigts pour que tout le monde lui obéisse et bien pas moi elle jouait les divas mais je ne voulais pas rentrer dans son jeu le jour de la répétition est arrivé et je suis venue sans inquiétude mais en entrant dans la pièce j'entendais tout le monde chuchoter et pour une quelconque raison mademoiselle Anderson paraissait en colère et a dit mademoiselle Miller vous pouvez faire demi-tour et rentrer chez vous tout de suite Anna prendra le rôle puis elle a pris son sac et est partie avant que j'eus le temps de lui demander ce qui se passait pire encore je voyais Anna qui me souriait c'était vraiment nul et ça n'avait pas de sens Salut, c'est votre amie céleste de retour ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme alors elle m'a envoyé vivre chez mon père le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de fille étudiante et il m'a forcé à y aller l'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles alors j'ai créé un club réservé aux filles appelé la poupée pour nous faire entendre tout allait bien mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille dès les premières vacances tout le monde à l'école savait qui j'étais bientôt des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs et les enseignants semblaient nerveux à mon égard je comprends personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur même la cantinière grincheuse a complètement changé maintenant elle me donnait même des doubles portions de poulet ça semble bien non ? pas du tout c'était plutôt agaçant en plus de tout ça mes amis ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées puis elles ont fait la plus grosse farce de toutes ouais elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant bienvenue dans le monde des filles waouh même moi j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça mon père était furieux à ce sujet j'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées il n'y avait presque pas de filles dans cette école et je n'avais pas besoin de perdre mes seuls camarades de classe féminine mais elles ont fini par avoir une semaine de punition et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym ouf le lendemain mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier et Laura a dit la punition ça craint mais cette farce en valait vraiment la peine attend de voir ce qu'on a prévu pour la suite et elle m'a fait un clin d'oeil ça va définitivement être une douche froide a ajouté Diane ça suffisait alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école d'accord j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père mais c'était pour le bien de tout le monde maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis j'ai dit ce que j'avais à dire hé les filles écoutez je sais que cette école favorise les garçons mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus mais toutes ces farces nous font mal paraître je connais mon père et la seule façon dont il nous le écoutera c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable donc je vais me présenter à la prochaine élection du conseil des étudiants avant même que j'ai fini ma phrase Diane a dit mais cette position est seulement pour les garçons alors j'ai répondu je pense qu'il est temps qu'on s'enche ça tu ne crois pas alors qui est avec moi ? à ma grande surprise toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi après cela j'ai lancé ma campagne les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final au début je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste pas question il fallait que je trouve un plan j'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace appelée piège à beauté aucun garçon ne pouvait y échapper l'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous j'ai donc poussé le bouchon un peu loin mon équipe et moi nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes fait maison ensuite chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole nous lui faisions un clin d'oeil lui tendions des bonbons et lui disons que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon et ça a marché bien sûr j'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur ce gars super intelligent donc maintenant tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école comme c'était ennuyeux alors une idée lumineuse m'a traversé l'esprit pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de balle de fin d'année où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel mais aussi se déguiser et sociabiliser j'ai fait part de mon idée à mon équipe mais à ma grande surprise elles avaient l'air sceptiques les professeurs ne laisseront jamais faire ça ils sont tellement anti-parti que ça finira mal a dit Diane laisse-moi faire j'ai souri mon père était peut-être strict mais il n'était pas de taille pour me battre alors ce soir-là après le dîner je lui ai parlé de mon plan au début il a été très surpris et n'était pas d'accord car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie mon père était coincé dans le passé alors j'ai dit mais papa ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver moi et mes amis allons décorer la salle trouver un DJ organiser la nourriture et les boissons et faire tout le reste je sais que tu as des réserves et je les comprends mais le bal est un événement important pour nous les adolescents nous apprenons tellement de choses avec ça comment danser comment se sentir bien dans sa peau comment se mélanger avec les autres s'il te plaît on en a besoin et je promets que je ne laisserai personne corser le ponche en fait nous n'aurons même pas de ponche il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion mais finalement il a soupiré et dit bien tu peux avoir ton bal mais ne me le faire pas regretter j'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipité vers lui pour le serrer dans mes bras il avait l'air choqué car en y réfléchissant c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années je dois admettre que ça m'a fait du bien j'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle et elles ont répondu avec du même des cœurs d'amour et des émojis de danse et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter tu vois être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages non je ne vais pas mentir organiser un bal de fin d'année a été difficile mais heureusement pour moi j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ et Laura s'est occupée des billets la nuit du bal est finalement arrivée et waouh tout le monde s'était bien habillé les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations Arthur a commencé et bon sang c'est monsieur sérieux mais il est mignon il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs de mathématiques et de sport et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique par exemple en collectant des fonds en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école cela semblait convaincant non ? mais c'était un peu ennuyeux et il était tellement ringard bien qu'il soit mignon et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bailler discrètement j'ai entendu des applaudissements oh non ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête le bal avait pris tout mon temps et oh qu'est-ce que je devais dire ? c'est alors que j'ai regardé mon père qui se tenait au fond de la salle et je l'ai vu me faire un signe de tête j'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon coeur parler bonjour les gars bonjour les filles certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur la vérité c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous qui avait de gros doutes sur sa venue ici j'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué je ne pensais pas que je me plairais ici mais j'avais tort je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit cependant l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme des clubs adaptés à nos besoins et s'il vous plaît plus de développés couchés les filles sont aussi bonnes que les garçons sinon meilleures par exemple nous les filles géniales du club la poupée avons organisé cette fête tout ensemble ensemble rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusif pour tous car cette école a quelque chose de spécial et je veux que tout le monde voit qu'avec un peu de soin et d'attention ça peut vraiment faire le buzz waouh j'avais réussi tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit bravo ta présentation était si convaincante tu as mon vote puis il m'a fait un clin d'oeil oh mon dieu qu'est-ce que ça voulait dire après cela j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisé enfin c'était l'heure des résultats l'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant puis elle l'a ouverte et a dit avec deux tiers des votes vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste je ne pouvais pas y croire j'avais réussi j'avais vraiment gagné quand j'ai quitté la scène papa est venu et m'a serré fort dans ses bras puis il a dit chérie je suis vraiment fière de toi et voilà maintenant je suis présidente du conseil des élèves et comme je l'ai promis dans ma présentation j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous nous avons maintenant plus d'activités pour les filles y compris un club de pom pom girl mais bien sûr les garçons peuvent aussi s'inscrire nous avons même un uniforme pour les filles je ne donc plus à porter ces affreux pantalons bouffants maintenant tout le monde semble plus heureux ici y compris moi maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invité à revenir à la maison mais je ne veux pas rentrer ma place est ici dans cette école avec mes nouveaux amis peut-être j'ai bien dit peut-être j'aime cet endroit après tout qui l'aurait cru c'est fou hein vous vous demandez probablement pourquoi tous les regards sont sur nous ce n'est pas nouveau en fait cela arrive presque toujours quand nous marchons ensemble dans l'école regardez elles sont vraiment la version lycéenne de Kim K et Paris Hilton je suis d'accord elles sont tout à fait charmantes oui c'est nous je suis Robin et le Hilton de mon Kardashian est Allison ma meilleure amie ne laissez pas son air arrogant vous tromper c'est en fait une fille très sympa qui est toujours là pour moi je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit avec elle on est inséparables depuis toujours Cassandra tu l'as fait exprès oups désolé c'est juste trop difficile pour mes yeux de remarquer quelque chose d'aussi nul que toi oh vraiment donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as peur que je prenne ta place de pom pom girl et ton titre de reine de beauté et alors tu n'es pas une compétition pour moi ce n'était pas nouveau car Allison est si belle et talentueuse qu'elle a souvent des altercations avec les filles jalouses à cause du drame de Cassandra nous sommes en retard pour le cours nous nous pressions le long du couloir quand soudain Allison s'est arrêtée une affiche sur le mur a attiré nos regards c'était pour le concours pour trouver la nouvelle capitaine des pom pom girls parfait j'ai hâte de le gagner et d'effacer ce sourire arrogant du visage de Cassandra tu tu vas t'inscrire aussi bien sûr que je vais le faire je vais donner une leçon à cette fille attends de voir oh mince la vérité est que je me suis aussi inscrite au concours et j'attendais le bon moment pour le dire à Allison mais qui aurait cru qu'elle deviendrait soudainement si déterminée à gagner si Allison découvrait que j'allais être sa rivale que penserait-elle oh que dois-je faire je ne veux pas la contrarier mais j'ai vraiment besoin de gagner cette compétition aussi pourquoi vous vous demandez c'est pour une seule personne c'était lui Stéphane le capitaine de l'équipe de basket et aussi le cousin d'Allison j'ai eu un énorme béguin pour lui mais le problème est qu'il n'est pas exactement à court d'admiratrice y compris Cassandra je n'aurais jamais été aussi entreprenante qu'elle alors je me suis contentée de le regarder de loin mais si je ne suis plus une inconnue et que je deviens capitaine des pom pom girls Stéphane me remarquerait alors et j'aurais assez confiance en moi pour lui ouvrir mon coeur non ? mais les choses sont bien trop difficiles quand je dois faire face non seulement à Cassandra la méchante fille mais aussi à Allison ma meilleure amie génial c'est vrai ce qu'on dit remettre quelque chose à plus tard finit toujours par vous mordre alors que je déjeunais avec Allison à la cafétéria Cassandra et ses amis se sont arrêtés devant notre table alors tu penses que tu peux rivaliser avec nous ? alors vas-y mange et deviens forte petite fille si tu as un problème avec moi alors occupe-toi de moi laisse mon amie tranquille ok princesse tout ne tourne pas autour de toi c'est à elle que je parle oh attends regardez ce chiot perdu Robin ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est aussi en compétition pour le poste de capitaine des pom pom girls ? puis Cassandra et ses amis sont partis me laissant faire face à la surprise et à la colère d'Alison je j'avais l'attention de tu veux vraiment te mesurer à moi ? je veux juste essayer je wow je ne m'attendais pas à ce que tu me poignardes dans le dos comme ça incroyable puis elle est partie me laissant là abasourdie à regarder mon déjeuner gâché je sais que j'aurais dû lui dire dès le début mais sa réaction a été bien pire que ce à quoi je m'attendais pendant le reste de la journée je n'ai pu la trouver nulle part ni à l'école ni chez elle avant d'aller me coucher je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'étais désolée et que j'avais aussi ma version de l'histoire que je lui raconterai mais seulement après le concours ce n'était qu'un petit malentendu ma géniale Alison me pardonnerait dans peu de temps non ? mais non après ça Alison a commencé à me traiter comme si j'étais invisible peu importe à quel point j'essayais de lui parler elle ne voulait pas m'écouter et disait juste je n'ai pas besoin d'explication traîtresse abandonne le concours et on parlera abandonner ? pas question j'ai vraiment besoin de ça et... attends pourquoi je ne pouvais pas essayer ? et alors j'ai gardé le secret j'étais censée lui dire tout ce que j'ai fait c'était si bouleversant de nous voir nous séparer comme ça mais je devais aussi faire le tri dans mes priorités aussi déchirant que cela puisse être j'ai dû mettre de côté cette amitié brisée pour atteindre le plus grand objectif du moment le titre de capitaine j'ai mis toute ma concentration dans l'entraînement et je suis souvent restée tard pour affiner mes compétences tout mon travail a porté ses fruits lorsque le professeur a complimenté ma technique alors qu'Alison n'a reçu que des commentaires négatifs je me suis tournée pour lui faire un sourire encourageant mais elle m'a renvoyé un regard haineux elle pensait que j'étais la cause de sa mauvaise forme ou quoi ? j'étais sur le point de partir quand Alison est entrée j'ai dit salut mais elle m'a juste ignorée voyant cela Cassandra n'a pas manqué l'occasion de se moquer de nous être trahi par sa meilleure amie ça doit craindre oh là là si c'était moi je ne pourrais pas aller à l'école Alison a claqué rageusement la porte du casier et est sortie directement de là tandis que Cassandra et ses amis riaient ah elles sont les pires le jour de la compétition est finalement arrivé et j'étais si nerveuse mais attendez je n'arrivais pas à repérer Alison j'essayais de la chercher quand j'ai entendu mon nom dans le haut parleur c'est déjà mon tour j'étais dans les coulisses en attente quand soudain j'ai entendu quelqu'un parler d'Alison qui avait eu un accident et ne pouvait pas participer à la compétition oh mon dieu Alison elle va bien mais avant que je puisse courir pour leur poser plus de questions on m'a poussé sur la scène la musique jouait déjà mais je me sentais trop accablée et anxieuse pour commencer sentant mes nerfs toute la tribune m'a applaudie pour m'encourager j'ai regardé le public j'ai pris une grande inspiration j'ai essayé de me concentrer et j'ai commencé ma performance dès que la musique s'est arrêtée la salle entière a commencé à applaudir sans arrêt les juges ont touché la tête et m'ont souri j'étais trop inquiète pour Alison pour faire la fête alors juste après ma performance je me suis précipitée chez elle pour vérifier mais elle ne m'a pas du tout accueillie comment oses-tu te pointer ici pas après ce que tu as fait j'ai entendu que tu étais tombée alors je me suis précipitée ici après la compétition arrête ton cinéma je sais que tu t'es faufilée derrière moi et que tu m'as poussée hier grâce à toi j'ai dû abandonner le concours qu'est-ce qu'elle dit Alison a disparu à l'étage je me suis précipitée pour l'aider mais elle m'a poussée va-t'en nous ne sommes plus amis j'étais tellement bouleversée que j'ai fondu en larmes et quand je me suis relevé du sol j'ai vu Stéphane debout en bas des escaliers a-t-il vu tout ça ? j'étais si embarrassée que je me suis enfuie aussi vite que possible et les choses n'ont pas cessé d'empierrer je n'ai jamais eu aussi peur d'aller à l'école de toute ma vie c'est grâce au poste du forum de l'école qui m'accuse d'avoir poussé Alison maintenant mon rang de vote a baissé et les enfants que je ne connais même pas me regardent de travers soudain Stéphane est sorti de nulle part et a commencé à me parler Alison n'a pas été de bonne humeur récemment je suis désolée pour elle ce n'était pas un rêve n'est-ce pas ? Stéphane ne s'était jamais occupé de moi avant alors pourquoi maintenant ? pour toi c'est une pochette porte-bonheur contenant des pierres précieuses feng shui si tu souhaites quelque chose confesse à la pochette un de tes péchés et le souhait se réalisera c'est proportionnel plus le péché est grand plus le souhait est grand mais utilise-la avec précaution car l'ouvrir ou la surutiliser affaiblira son énergie j'ai regardé Stéphane tourner le dos et partir c'était tellement gentil de sa part surtout que tout le monde me traitait comme si j'étais un nuage de peste ambulant mais cette pochette a-t-elle vraiment des pouvoirs magiques ? je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir non ? j'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai délibérément caché la robe tape à l'oeil que maman m'a acheté puis j'ai menti en disant que je l'avais perdue pour ne pas avoir à la porter je suis vraiment désolée je souhaite avoir une bonne note à mon test de chimie demain pour qu'elle soit heureuse après avoir fait le vœu je l'ai soigneusement mis dans mon sac à dos en espérant que demain il fonctionnerait mais non la dernière question était pratiquement impossible j'ai soupiré en pensant que le A était sur le point de me glisser des mains quand soudain Kevin le gars le plus intelligent de la classe m'a jeté un morceau de papier alors que le professeur n'avait pas remarqué je l'ai ouvert furtivement wow c'était la réponse à la question que j'avais laissée j'ai rapidement rempli mon papier sans réfléchir davantage quelques jours après j'ai reçu les résultats de mon test et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu un A devant moi cela doit être les pouvoirs de la pochette magique car normalement Kevin ne me parlait même pas et donc j'ai fait quelques souhaits de plus et ils se sont tous réalisés une fois j'ai même avoué que j'avais accidentellement renversé de l'eau et endommagé mon ordinateur et j'ai souhaité que maman m'en achète un nouveau incroyablement deux jours plus tard maman m'a acheté un macbook et m'a dit que c'était un cadeau d'anniversaire en avance cette pochette était un miracle il était donc temps que je l'utilise pour mon souhait le plus important j'invoque les pouvoirs magiques de cette pochette pour avouer que j'ai gardé ce secret pour Alison que je me suis entraînée tous les soirs et que je me suis inscrite au concours de pom pom girl parce que j'ai envie d'attirer l'attention de Stéphane et de gagner la confiance nécessaire pour me confier à lui aider là à se remettre rapidement et faites en sorte que nous nous réconcilions et soyons aussi proches que jamais après avoir souhaité j'ai poussé un soupir de soulagement ça faisait du bien d'avoir enfin évacué tout ça de mon coeur le lendemain après l'école je faisais semblant de passer devant le terrain de basket comme d'habitude quand Stéphane m'a appelé et m'a tendu une bouteille de jus de fruits on dirait que la pochette exerce vraiment son pouvoir j'ai fait en fait Robin il n'y a pas de magie j'ai juste glissé un mini enregistreur dans cette pochette pour savoir si c'est toi qui a embêté Allison je suis désolée quoi ? dans cette pochette chanceuse il y a un mini enregistreur donc ça veut dire aussi qu'il a tout entendu y compris ma confession d'amour j'ai rougi et je ne savais pas comment réagir quand il a soudainement soupiré et tu soupçonnes quelqu'un ? je veux toujours découvrir qui est le coupable Cassandra ? elle a une dent contre Allison Cassandra ? alors j'ai une solution à plus tard depuis que j'ai découvert que Stéphane savait que je l'aimais bien je me demande pourquoi il n'a pas réagi en retour peut-être que son silence est un rejet dès que je suis entrée dans la cafétéria j'ai vu la foule se presser autour oh mon dieu c'est Stéphane et et Cassandra avec les bras liés attends c'était quoi dans sa main ? ça ressemblait beaucoup à une pochette porte-bonheur ça pourrait être pendant que Cassandra ne faisait pas attention Stéphane a tourné la tête a souri et m'a fait un clin d'oeil oh c'est ça Stéphane jouait juste la comédie pour obtenir des informations d'elle le lendemain Stéphane m'a invité dans la cabane dans son jardin pour écouter l'enregistrement de Cassandra mais il s'avère que Cassandra n'était pas non plus la coupable qui a causé l'accident d'Alison elle a juste admis avoir fait des bêtises et des farces et a souhaité gagner le championnat et que Stéphane l'aime et la gâte alors qui est-ce ? Alison continue d'insister pour que ce soit toi et si tu donnais la pochette à Alison je veux aussi écouter ses sentiments et ainsi la pochette magique a également été transmise à Alison le lendemain soir après mon entraînement tardif Stéphane et moi sommes allés au parc voisin pour écouter les confessions d'Alison chère pochette à sortilège je je ne suis pas tombée en fait Robin devenait si bonne et je je n'étais pas sûre de gagner et perdre contre elle aurait été humiliant alors j'ai répandu la nouvelle que j'avais eu un accident pour ne pas avoir à participer et j'ai tout mis sur son dos tout le monde l'aime même Stéphane en est secrètement amoureux alors que moi quoi ça veut dire que tout a été planifié par Alison et Stéphane avait le béguin pour moi c'est vrai mes pensées sont dans tous les sens en ce moment et avant que je puisse dire un mot il m'a pris la main pour aller chez Alison qu'est-ce que c'est Alison tu peux m'expliquer ça et alors pourquoi une fille aussi ordinaire qu'elle obtient-elle autant de bonnes choses je le mérite pas elle Alison pourquoi sans même me laisser finir ma phrase Alison a claqué la porte au moins je connaissais la vérité non même si c'était vraiment moche je n'ai vraiment plus rien maintenant j'ai perdu ma meilleure amie et il ne reste plus qu'un jour avant la fin du vote pour le concours il semble que Cassandra va gagner mais dès que je suis entrée en classe tout le monde s'est précipité vers moi et a agité son téléphone devant moi hein oh il y a un nouveau message sur le forum de l'école il s'avère qu'Alison a dit la vérité et s'est même excusée auprès de moi je le savais ma meilleure amie est toujours une personne très gentille grâce à ce poste mes votes ont grappé en flèche et je suis arrivée à la première place et c'est le moment que j'attendais le nouveau leader de notre équipe de pom pom girl est Robin Smith à travers mon sourire extatique j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à distance c'est Alison en me voyant elle s'est précipitée mais heureusement j'ai pu la rattraper Alison merci je suis désolée de t'avoir blessée comme ça non c'est moi qui suis en faute je je bien que cela ait été gênant au début nous avons rapidement dépassé cela puis nous avons réussi à nous parler directement Alison s'est excusée pour tout puis elle m'a félicité et m'a fait un câlin oh bien maintenant que je suis la gagnante je peux confesser mes sentiments à Stéphane en toute confiance non ? pas besoin parce qu'il l'a déjà fait pour moi merci d'être restée à mes côtés mais Stéphane je me demande encore comment ce sac a pu exaucer tous mes voeux les autres choses sont compréhensibles mais le Macbook était irréel hum ouais j'ai peut-être appelé ta mère en me faisant passer pour le professeur et lui a dit qu'un Macbook pour étudier était obligatoire je me tiens ici devant vous regardant avec tendresse les quatre ans que nous avons vécu ensemble est-ce que vous la voyez la fille en robe de cérémonie qui fait ce super discours et bien c'était moi Taylor Flores regardez mes parents ils avaient l'air si fiers de moi oh mais je n'oublierai jamais ce visage ce gars là-bas c'est Jonas mon ennemi juré on était les deux meilleurs élèves de notre école et on s'affrontait depuis toujours mais dommage Jonas tu as perdu la bataille finale parce que c'est à moi qu'on a demandé de faire le discours de remise des diplômes pas à toi on peut dire que j'avais tout planifié pour l'après-lycée d'abord j'allais déménager à New York pour aller dans l'université la plus prestigieuse de la ville avec une spécialisation en anglais bien sûr puis une fois diplômée j'écrirai mon premier roman et le publierai sous les acclamations et la gloire alors c'est ce que j'appelle un plan parfait attendez un peu vous verrez mon visage sur des milliers de couvertures de livres l'heure de Taylor Flores a sonné je me sépage avant la fin de vendredi sinon préparez-vous et une réduction de salaire ce mois-ci oh je déteste les deadlines comme vous pouvez le voir ma vie ne s'est pas exactement déroulée comme je l'avais prévu vous vous demandez ce qui a mal tourné et bien après avoir obtenu mon diplôme universitaire j'ai poursuivi mon rêve d'écriture mais tous les agents et éditeurs à qui j'ai envoyé mon roman l'ont rejeté j'ai continué à me pousser à écrire davantage mais j'ai fini par avoir le syndrome de la page blanche je n'arrivais plus à créer des histoires et j'ai décidé de me tourner vers l'écriture de journaux je pensais que si je devais écrire pour un journal ce serait au moins un journal célèbre mais la vie n'est pas un conte de fées au contraire elle est en fait cruelle et injuste en tout cas elle l'a été pour moi parce que le journal que je préférais m'a rejeté plusieurs fois et maintenant j'ai fini ici à travailler pour un site d'information inconnu avec un directeur toujours grincheux ok donc revenons à ce qui se passait au bureau soudain mon téléphone a reçu un email oh non c'est une invitation à la réunion d'anciens élèves du lycée pas question de retourner dans ma ville natale pour voir tout le monde ils verraient tout ce qu'elle perdante je suis devenue et je serai la risée de la fête tous les pires scénarios se bousculaient dans ma tête jusqu'à ce que je reçoive un appel d'Amalia ma meilleure amie du lycée elle m'a demandé si j'y allais et je lui ai dit que jamais même dans un million d'années si tu n'y vas pas alors tout le monde va penser que tu as raté ta vie et que tu as trop honte pour y aller donc la meilleure chose à faire est d'y aller et de garder la tête haute mon dieu Amalia avait vraiment raison et elle était très douée pour persuader les autres pas étonnant qu'elle soit maintenant avocate oh donc j'étais là devant la salle si nerveuse que j'ai cru que j'allais vomir mais c'est maintenant ou jamais n'est-ce pas j'avais juste besoin de faire bonne figure je suis entrée dans la salle découvrant des visages inconnus hein étais-je au mauvais endroit j'étais sur le point de partir quand j'ai soudainement heurté quelqu'un et je suis tombée sur le sol aïe j'ai levé les yeux c'était une femme ronde qui tenait son bébé dans un bras et la main d'un petit enfant dans l'autre je me suis immédiatement excusée je suis vraiment désolée j'espère que je n'ai pas fait de mal aux enfants oh ce n'est rien vous avez de la chance que mon ventre soit assez gros pour vous bloquer elle a ensuite fait une pause et m'a regardée de plus près c'est toi Taylor tu es superbe allons à l'intérieur la fête vient de commencer attendez elle me connaissait mais qui était-elle je suppose qu'elle avait l'air familière je devrais peut-être attendre Amalia et lui demander car elle avait gardé le contact avec la plupart de nos camarades de classe j'ai regardé autour de moi essayant de trouver quelqu'un de familier pour discuter mais mon dieu pourquoi était-ce si difficile mais alors j'ai vu une femme qui avait de beaux cheveux longs et blonds et j'ai su instantanément qui c'était Jessica la fille la plus sexy et la plus populaire du lycée et la capitaine de l'équipe des pom-pom girls je me suis approchée d'elle et nous avons commencé à discuter nous avons beaucoup discuté et elle était si drôle je ne me souvenais pas qu'elle était si hilarante mon dieu tu es si drôle Hey Jessica j'ai entendu Amalia crier j'ai regardé vers elle et elle marchait vers quelqu'un d'autre c'était la femme potelée de tout à l'heure alors c'était elle Jessica oh mon dieu elle a vraiment beaucoup changé mais si c'était Jessica alors qui est-ce Dieu merci je n'ai pas dit son nom plus tôt je me suis éloignée de cette personne mystérieuse et j'ai chuchoté à Amalia pour lui demander qui était la dame à qui je parlais je ne sais pas pourquoi ne pas lui demander directement c'est exactement ce qu'elle a fait la dame a fait un sourire enjoué en disant essayez de deviner tu es Ashley non Natasha faux Tiffany négatif attends tu es de la famille de Jack Miller tu lui ressembles un peu tu te rapproches oh mon dieu elle n'était pas liée à Jack Miller parce que elle est Jack Miller et bien maintenant c'est Jill Miller il s'est avéré qu'elle ne s'est jamais sentie à l'aise en tant que garçon donc après le lycée elle a subi une chirurgie transgenre waouh c'est incroyable je me suis sentie un peu débordée alors je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir en sortant j'ai vu un visage familier c'était Luke le plus beau gars du lycée il ramassait les ordures et les mettait dans la poubelle oh quel mec sympa on a parlé un peu et oh il s'est avéré qu'il travaille ici comme agent de nettoyage c'est lui qui a recommandé d'organiser la réunion ici et il nettoyait autant que possible pour que plus tard cela ne lui prenne pas trop de temps pour de vrai qui aurait pu s'attendre à ça je suis retournée à la fête et j'ai vu Amalia parler à un type oh qui était ce beau gosse Amalia m'a fait signe de venir et me l'a présenté je n'en croyais pas mes oreilles c'était Jonas mon ennemi juré le nain joufflu Jonas au visage plein de boutons ressemblait maintenant à un mannequin d'Abercrombie & Fitch Jonas vient de me dire qu'il vient d'être promu à un poste plus élevé dans son entreprise oh on dirait qu'il a gardé son habitude de se vanter certaines choses ne changent jamais soudain Jonas m'a demandé et toi Taylor comment ça se passe pour toi récemment oh mince je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour cet horrible site d'information ça aurait été tellement humiliant alors réfléchissant vite j'ai lâché que j'étais rédactrice en chef d'un énorme journal à New York Jonas et Amalia m'ont regardée choquée dans ta face Jonas j'aurais toujours le dernier mot ah j'ai demandé à Jonas à quel poste il avait été promu et il m'a répondu oh j'ai j'ai eu le poste de directeur technique ah bien essayé mais ce n'était pas à la hauteur de mon superbe travail j'ai gagné cette bataille loser bon en général la réunion s'est bien passée même si j'ai dû mentir à mon sujet mais peu importe ce n'est pas comme si j'allais revoir Jonas n'est-ce pas faux une semaine plus tard j'ai reçu une demande d'ami de sa part sur Facebook je l'ai d'abord ignoré mais quelques jours plus tard il m'a envoyé un message par messagerie me demandant pourquoi je ne l'avais pas accepté sur Facebook oh c'était tellement gênant bien mais je devais d'abord réajuster ma page je devais cacher les photos les statues et les tags qui étaient liés à mon entreprise c'est fait puis Jonas m'a envoyé un message c'était sympa de te voir l'autre jour ça te dirait de dîner un de ces jours je suis désolée mais quoi est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui ou était-ce une blague parce que je vis à New York je le lui ai dit et oh mon dieu il vit à New York aussi oh génial mais le truc c'est que je lui ai dit la dernière fois que je suis responsable d'édition et c'est un travail très prenant donc pendant notre rendez-vous j'ai demandé à Amalia de faire semblant d'être ma secrétaire et de m'appeler plusieurs fois pendant le dîner cependant avant que nous ayons pu jouer notre rôle c'est Jonas qui a reçu une douzaine d'appels et qui a dû partir plus tôt à cause d'un incident dans son entreprise après cela il m'a envoyé pas mal de textos mais j'étais toujours furieuse d'avoir été abandonnée au dîner l'autre jour je ne lui ai répondu qu'après 30 minutes à chaque fois mais les jours où il ne m'a pas envoyé de textos je me suis retrouvée à fixer mon téléphone en espérant avoir de ses nouvelles bon sang je suis tombée amoureuse de lui Jonas pourquoi Jonas je ne me comprenais plus et je ne pouvais pas mettre fin à mes sentiments alors quand il m'a dit qu'il m'aimait bien j'ai dit que je l'aimais bien aussi et bientôt nous sommes devenus un couple au début c'était génial mais Jonas a insisté pour qu'il me conduise au travail et vienne me chercher oh non j'ai refusé bien sûr mais il n'acceptait pas le non comme réponse oh oh alors quand Jonas m'a déposé au faux bureau j'ai dû courir non j'ai dû faire un sprint de 5 blocs de maison jusqu'à mon vrai bureau pour arriver à l'heure et puis le soir je devais partir 30 minutes plus tôt pour courir jusqu'à l'autre bureau et attendre qu'il vienne me chercher les 3 premières fois je pouvais le supporter mais Jonas voulait me conduire au travail tous les jours ça suffit j'avais besoin d'une pause de toute cette course finalement j'ai trouvé une excuse j'ai acheté un vélo et je lui ai dit que je voulais aller au travail à vélo car c'était bon pour ma santé pfiou je n'avais plus le temps de courir 5 blocs de maison tous les jours car j'avais un entretien important à préparer ah oui je postulais pour le journal de mes rêves encore une fois si je suis acceptée je n'aurais plus besoin de mentir à Jonas et heureusement mon entretien s'est plutôt bien passé j'avais un sourire sur le visage en marchant vers l'ascenseur au début il n'y avait que moi puis un groupe d'employés est entré l'ascenseur était sur le point de se fermer quand soudain de l'extérieur quelqu'un a mis sa main entre les portes s'il vous plaît attendez et c'est alors que j'ai vu un visage familier Jonas nos regards se sont croisés et nous étions tous les deux surpris puis un des employés lui a dit hé patron j'ai déjà fini le rapport et je vous l'enverrai ce soir quoi ? pourquoi le gars lui a dit ça ? quand l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée je suis rapidement sortie en courant Jonas a couru après moi m'a pris la main et m'a dit attends laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qu'il y a à expliquer ? on s'est menti tous les deux ? Jonas m'a pris dans ses bras et a essayé de me calmer puis il a commencé à tout me raconter oh mon dieu il s'est avéré qu'il était le véritable responsable de la rédaction de ce journal oh eh bien ça explique beaucoup de choses j'aurais dû savoir qu'il ne travaillait pas dans la tech car une fois je lui ai demandé de réparer mon ordi portable et il a fini par fermer la session t'entendre dire que tu avais mon travail m'a choquée et je ne voulais pas t'embarrasser alors j'ai inventé un autre poste donc il savait dès le début que je mentais alors pourquoi as-tu insisté pour me conduire au travail alors que tu savais déjà que je n'y travaillais pas ah je me foutais juste de toi d'ailleurs j'étais un peu curieux de voir combien de temps tu pourrais continuer à mentir je suis désolée mais la vérité est que je t'aime bien je t'aime bien depuis le lycée à l'époque j'étais toujours en compétition avec toi parce que je voulais que tu me remarques j'ai cru que j'allais piquer une crise mais en y repensant c'était entièrement ma faute si je n'avais pas menti en tout premier lieu Jonas n'aurait pas eu à mentir à son tour juste à ce moment-là j'ai reçu un email des ressources humaines oh mon dieu j'ai été acceptée ils étaient tellement impressionnés par moi qu'ils ont dû m'envoyer un courriel tout de suite j'étais si heureuse que j'ai pris Jonas dans mes bras alors qu'il disait félicitations la nouvelle maintenant mettons-nous au travail ta première tâche est de sortir dîner avec moi oui donc maintenant Jonas et moi travaillons au même endroit et il est mon patron avant je détestais perdre contre lui mais maintenant qu'il est mon petit ami je me sens bien en fait je suis vraiment fière de lui j'ai reçu un petit ami je suis vraiment fière de lui je suis vraiment fière de lui tout de suite je suis vraiment fière de lui je suis vraiment fière de lui